Musique de générique Je viens de remarquer qu'on n'a pas eu de générique en double depuis la reprise tout se perd, t'as vu, t'as vu c'est terrible hein, bonjour tout le monde, salut fonflon, bonjour tout le monde, est-ce que ça va les amis ? Oui j'ai des lunettes, ça y est, ça y est je vois, je vois, je vois avec mes lunettes, j'ai pris des lunettes transparentes, parce que why the fuck not, je sais pas, j'arrivais pas à choisir, j'étais là, je fais non mais vas-y on va prendre les transparentes, on s'en branle, on les verra pas, vous les voyez pas de toute façon, bah voilà, une lettre transparente, Comment il va Maclesgui, le bâtard ? Oh ça vous amuse hein, ça a bien raison, pour la transparence finalement, bah oui finalement, la transparence, non non on est d'accord j'ai pas de lunettes, non non bah non elles sont transparentes, j'ai pas de lunettes, Oh si c'est rigolo, faut que j'appelle Armand, on avait dit pas le physique, ouais mais ça va c'est les lunettes, c'est mes lunettes, Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Petit stream du samedi, en toute décontraction finalement ? Opticien valide, mais ça manque de punch pour un influenceur, oh ça va, Merci aux copains Opticien et Ophtalmo qui m'ont envoyé des DM aussi, Vous êtes sympa, merci. Moi ça va, ça va très bien ? Moi ça va très bien, c'était cool l'émission d'hier chez Samuel, je suis très content que Samuel Etienne m'ait invité dans sa nouvelle émission, l'hebdo Etienne, Une émission qu'il a créé le vendredi soir, il m'a très gentiment dit Samuel, il m'a très gentiment dit, il m'a dit tu sais j'ai pris le vendredi et pas le jeudi, Parce que le jeudi c'est backseat, je lui ai dit ça me fait plaisir, C'est gentil comme ça je pourrais venir, s'il me réinvite, je serais très heureux qu'il me réinvite. T'étais déchaîné hier soir, je parlais vite putain, je parlais super vite, mais c'est très agréable d'être invité dans une émission, Où t'as pas à gérer, t'as pas la charge mentale de la gestion de l'émission, et du coup c'était très cool, moi j'ai bien aimé, On a passé une bonne soirée, on a papoté, exactement comme ce qu'avait dit Samuel, entre passionnés d'actu. David Delos qui me disait putain tu parles vite, il a raison, il a raison. Je vais sauter sur le replay, ouais ouais bah écoutez n'hésitez pas à regarder, c'est cool, On était quatre avec Astrid Devilaine, Cédric Delos et Samuel Etienne et moi, Et on a parlé de l'actualité de la semaine, des sujets d'actu que Samuel avait sélectionnés. David le nouveau crooner, ça l'a fait marrer. Non non mais David et Astrid, c'était leur première fois sur Twitch, ils étaient trop contents. Astrid elle était en mode mais c'est incroyable, trop cool. Trop cool le chat, trop cool les gens sur Twitter, trop cool l'ambiance de l'émission. Et je suis bien d'accord avec elle, c'était très sympa, merci à Samuel encore une fois de m'avoir invité. C'était très cool, petite émission détendue en buvant des coups et en parlant d'actu avec des passionnés, avec vous aussi avec le chat, c'était très sympa. L'audience ça marche vachement bien, Samuel il fait 11 000 viewers le vendredi soir. Sur une émission où on parle d'actu à quatre, c'est pas mal, chapeau Samuel. Quatre personnes en plateau c'est difficile. Difficile comment ? Non, il n'y a pas de difficulté, c'est un exercice quoi. Tu n'avais pas l'impression que vous étiez souvent d'accord, sans qu'il y ait trop de points de vue différents ? Oui, j'ai envie de te dire, il y a des banalités sur lesquelles il y a des fortes chances que tout le monde soit d'accord. Quand on dit qu'il faudrait que les enseignants soient mieux payés, j'ai envie de dire, à peu près toute la classe politique est d'accord. Même le gouvernement. Oui, bon. Quand on dit qu'on ne sait pas très bien à quoi ça va servir le Conseil National de la Refondation, bon, pareil. Ce n'est pas des hot tech incroyables. Merci à Joe pour la technique. Oui, merci Joe pour la technique, évidemment. Mais, vous étiez d'accord sur les ronds-points ? Ah non, c'est David. David, il a un focus sur les ronds-points, il est vénère. Moi, j'ai envie de dire, je m'en branle un peu, mais au demeurant, j'en utilise très peu des ronds-points, parce que je n'ai pas de voiture. L'argument des ronds-points de David est tombé à plat. Non, non, mais c'est un argument parmi d'autres. Il y a trop de ronds-points en France et ça coûte un bras. Oui, c'est vrai. 5 millions, le budget ronds-points. Et ça veut dire quoi, le budget ronds-points ? Tous les ronds-points du monde ? Un seul rond-point ? Le replay est dispo ici. Ah, mais il y a les replays déjà sur YouTube ? Merci, Louloulou, pour ton resub. Ah bah ouais, les VOD de Samuel Etienne sur sa chaîne, sur YouTube, effectivement. Il a une chaîne YouTube VOD. Bah voilà, bah super, vous avez le replay. Merci, Dart, d'avoir mis le replay. Merci. Hop, regardez. Voilà, c'était ça. Pour ceux qui ont raté, si vous voulez aller jeter un oeil, c'était ça. C'était la bonne ambiance. Et on a parlé de plein de trucs et c'était cool. Et voilà. 5 millions, le budget ronds-points dans un article du monde. D'accord. Les ronds-points sont moins accidentogènes que les croisements avec feu. Ah oui, j'en suis convaincu. Ah oui, j'en suis convaincu. Oui, d'ailleurs, c'est le principal argument pour les ronds-points. C'est la baisse du nombre de morts sur les routes. Grosse politique publique en faveur de l'aménagement des infrastructures routières. Ah non, attends. Attends, c'était quoi que je voulais ouvrir ? C'était top, super intéressant. Moins polluant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire du tout si c'est moins polluant ou plus polluant. Alors, attendez. Attendez, il faut que je... Il faut juste que j'ouvre un truc. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est pas bon. C'est l'une des seules émissions radio sur Twitch. C'est-à-dire ? Merci Ewenir. Ce n'est pas une émission radio, c'est une émission sur Twitch. Tu peux écouter que le son si tu veux. Téléchargement, extraire. Ok, donc ça c'est bon. Normalement c'est bon. Non, j'ai juste de télécharger un add-on vite fait. Je vérifie juste que c'est le bon dossier dans lequel je l'ai mis. Parce qu'on va jouer à Flight Simulator aujourd'hui. Je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Hop, hop, hop. Undits du Archive, retrouver un sac, un sac, un sac, un sac, un sac, un sac. Community Sale 1415. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Nickel Chrome. Attends, je pose mon citation. Vas-y, vas-y, pose. Pause, pose, pose. Merci JulesG18. En planer. On va aussi essayer de faire du planer. Je vais essayer de configurer plein de trucs aujourd'hui. Le but du jeu, c'est de faire un stream du samedi. Penar, jeu vidéo. On se détend. Mais on teste aussi des trucs, on apprend à faire voler le Canadair pour être prêt pour le The Event, si vous faites des dons. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, l'autre truc, je voulais débriefer. Alors pas de spoil, mais est-ce que vous avez regardé Rings of Power ? Les Anneaux de Pouvoir ? La nouvelle série Le Seigneur des Anneaux ? C'est trop bien. On en a déjà parlé hier, je crois. Peut-être qu'on en a déjà parlé hier, je ne sais plus. Moi j'ai surkiffé, parce que de toute façon je surkiffe, je savais que j'allais kiffer et je n'ai pas été déçu. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis, en vrai ça claque. Il y a des arcs narratifs qui ont l'air très très cool, il y a des persos qui ont l'air incroyables. Des persos principaux, des persos secondaires. Le lore est cool, voilà. Est-ce qu'on te verra chez Samuel Etienne next Friday ? Bah non, je serai au The Event. Je serai au The Event. La musique est cool. Donc non, vraiment, c'était une série que j'attendais et j'ai trop kiffé. Et voilà quoi. Trop bien, pas trop lent comme le Hobbit. C'est bien le Hobbit. Moi j'ai bien aimé. Les goûts, les couleurs, tout ça. On piche la première moitié de l'épisode 1. Mais c'est normal. C'est normal, on installe la série, on installe les personnages. Oh ! Tout de suite, les mecs, ils veulent que y ait de l'action là. Et House of Dragons, j'ai pas encore regardé. En même temps, je suis très en retard sur Game of Thrones. J'avais pas fini la série Game of Thrones. Je dois avoir deux ou trois saisons de retard sur Game of Thrones. Scène de fight. Ah ouais non, pas de spoil par contre. Vous êtes gentil, pas de spoil. Me dites pas votre scène préférée, machin, on s'en fout. Sans manquer de respect à Lord of the Ring, la première moitié du 1, c'est rompiche aussi. Oui, en plus, t'as raison, oui, en plus. Oui, en plus, la communauté de l'anneau, la première moitié, on se fait chier. Mais c'est... On installe un truc et ça se passe dans la comté. Encore une fois, faut se remettre dans l'esprit de l'époque où on a découvert ça. T'arrivés au cinéma... En vrai, le premier film, Le Seigneur des Anneaux, est vachement bien. Pour la première fois où tu découvres ce film, c'est trop de la balle. T'arrives dans un cinéma, tu sais pas très bien ce que tu vas regarder. T'arrives... C'est une espèce d'histoire qui se passe dans une espèce de contrée gentille, avec des gens un peu irlandais, un peu sympas, qui font de la boostify et qui boivent, etc. Et à un moment, ça part en couille. Et ça devient un espèce de truc épique. Et quand ils pensent, en fait, c'est trop bien, parce que ça fait une demi-heure qu'on t'a installé... Enfin, ça fait pas une demi-heure, ça fait la moitié d'un film qu'on t'a installé une ambiance un peu tranquille, peinard et tout. C'est trop cool. Si ça commençait direct avec de l'action, ce serait pas pareil. Jean qui spoil Le Seigneur des Anneaux. Bah, ça va. C'est bon. Sorti il y a 20 ans. Moi, j'étais trop âgé. Quand ce film est sorti, j'ai pas aimé du tout. Ah merde ! Bon. Bon, bon, bon. La communauté de l'anneau, c'est le leveling. Mais oui ! Mais non, mais ça a du sens. C'est pareil pour plein de films, encore une fois. C'est parce qu'on connaît la suite qu'on a l'impression que c'est pas dingue. Enfin, que c'est pas dingue, j'en sais rien. Mais quand tu regardes Matrix, quand tu redécouvres... Enfin, à l'époque, on a découvert Matrix, c'était incroyable. Tu suis la vie posée d'un espèce de cadre moyen new-yorkais qui se fait chier dans son bureau. Et d'un seul coup, t'as une révélation comme lui, quoi. Enfin, tu vois, le film t'installe dans une ambiance scénaristique. Et puis, il y a un élément qui vient balancer le film dans des confins de trucs que t'avais même pas imaginés, quoi. Bah voilà. Moi, j'ai principalement tiqué sur le fait que Elrond et Galadriel ressemblent pas à ceux des films. Bah c'est normal. C'est normal. Ça, moi, je m'y attendais pas. Je cherchais pas à ce qu'on me mette les mêmes acteurs. Aucun problème avec ça. Faut pas oublier que c'est un bouquin à la base aussi. Ah si, si, faut l'oublier ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi, faut l'oublier. Ça, c'est ça, c'est la règle numéro un. Quand t'as des adaptations cinéma de romans, mettez dans le côté de votre... Enfin, oubliez le fait que ça a été un livre. C'est pas le but du jeu, c'est pas de faire un... C'est une adaptation. On appelle ça une adaptation dans le cinéma. Je cherche pas les mêmes acteurs, mais au moins la même couleur de cheveux pour Elrond. Ouais. Ça m'a même pas choqué. J'ai même pas percuté qu'il avait pas les mêmes cheveux, tu vois. Mon dieu, ces décors, j'ai trouvé les frissons de mon premier visionnage de la première trilogie. Mais oui, pareil. Mais oui, pareil. Moi, je suis comme toi. J'étais en mode, putain, les décors ! Les décors, c'était incroyable. Les décors, les musiques... Enfin, c'est trop bien, quoi. T'es en mode, putain, ça fait tellement longtemps qu'on a pas eu un truc qui se passe dans la terre du milieu, avec des décors incroyables, avec... Alors, il faut dire que Samuel Jackson avait pris le parti de faire un film panorama, tourné, comme vous le savez, en Nouvelle-Zélande, qui t'en jetait plein la vue avec les paysages de la Nouvelle-Zélande qui sont juste incroyables. J'ai dit quoi ? Peter Jackson ? J'avais dit quoi ? J'ai dit quoi ? J'ai dit Samuel Jackson ? Ah non, je confonds avec Samuel L. Jackson. Non, pardon. Excusez-moi. J'étais bourré. Peter Jackson. Donc, c'est vrai que la trilogie Le Seigneur des Anneaux a aussi un parti pris visuel des paysages, quoi. Ces espèces de vues hélicoptères, là, au-dessus de la comité de l'anneau qui marche dans la nature. C'est juste merveilleux. Et j'ai l'impression que dans la série, ils ont un peu pris le parti de reprendre ça. Et ça, je trouve ça cool. Ils vont pas en faire un huis clos. Ils assument le côté, vas-y, paysage, quoi. Et ça, c'est cool. Si on n'a pas kiffé les films, est-ce que ça vaut le coup de tester la série ? Moi, je pense que oui. C'est un point de vue. Je pense que oui. Je pense que c'est absolument pas nécessaire d'avoir vu les films pour apprécier la série. C'est un point de vue. Voir même si vous n'avez aucune connaissance du lore du Seigneur des Anneaux, c'est pas grave. La série vous prend par la main, vous accompagne et tout. Tu voulais dire Michael Jackson ? Ah oui, pardon, c'est Michael Jackson. Excusez-moi. Peter Jackson, c'est le mec qui faisait de la musique, là. Qui dansait vachement bien. Comme c'est avant, en vrai, ça change rien. Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est simple. Si tu aimes le Seigneur des Anneaux, tu sur-kiffes la série. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est un peu ça les retours. Il se trouve que je kiffe le Seigneur des Anneaux, je sur-kiffe la série. Jusqu'à présent, je suis content. Les Anneaux de pouvoir, c'est trop stylé après la trilogie Le Hobbit, un peu pourri. Je suis pas d'accord. Bon, après, c'est une question de point de vue, mais... Moi, j'ai bien aimé la trilogie Le Hobbit. C'était un parti pris différent. Cinématographiquement parlant, beaucoup plus de CGI, etc. Moi, j'ai bien aimé. Parce qu'en même temps, je demande pas grand-chose à la trilogie Le Hobbit. Il y a des bastons épiques, ça me va. Vas-y, je paye pour ça. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même histoire, juste quelques personnages qui ont le même nom. Et ça, j'en ai rien à foutre. Que ce soit pas la même histoire, que je sais pas quel livre... Vraiment, ça me pose aucun problème. Aucun problème. Jean est plus exigeant sur les projets de loi que les films. Oui. Le Hobbit, c'est des bastons qui piquent, pas des bastons épiques. Bah non. Le Hobbit, j'ai trouvé l'esthétique franchement moche. Ah ouais ? Ouais, ok, peut-être, 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 peut-être. Apaiser vos cœurs. Oui, d'une manière générale. Ah non, non, mais moi, on pourrait me sortir un film, Le Seigneur des Anneaux, avec des personnages et une histoire que Tolkien n'a jamais écrite, ça m'irait aussi très bien. Je demande pas à ce qu'on fasse du Tolkien. Ah non, non, non. Vous êtes mauvaise langue, je préfère mille fois le Hobbit au film avec Stéphane Bern. C'est ça ton standard de jugement ? Genre Game of Thrones. Voilà, Genre Game of Thrones, très bien. Enfin, tu vois, bon exemple. J'en ai rien à foutre des bouquins, ça m'intéresse pas. C'est très bien ceux qui ont apprécié les bouquins. Mais du coup, je suis heureux de pas avoir lu les livres, parce que j'ai l'impression que tous les gens qui ont lu les livres Le Seigneur des Anneaux, ça leur a gâché le plaisir du cinéma de Le Seigneur des Anneaux. Du coup, je suis très content de pas avoir lu les livres. Ils ont l'air de passer des mauvais moments devant l'écran. Le Seigneur des Pays de V § Les deux sont géniaux, c'est juste un plaisir différent. Exactement, très bien dit, très très bien dit. Il faut être capable d'apprécier les deux plaisirs différemment. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'adore les livres, j'adore les films, c'est juste que ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Fondation, c'est la même. Oui, Fondation, il paraît. Alors, je n'ai pas encore vu Fondation, mais il paraît que c'est pareil. Oui, c'est ça. Donc, ouais, on ne va pas relancer le débat avec Harry Potter sur les adaptations au cinéma et tout machin. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai parfaitement conscience que je ne regarde pas la même chose et que je n'attends pas une adaptation mot à mot, lettre à lettre et dialogue par dialogue des livres. Donc, ça me va très bien. Dijan, pour setup, on va partir d'où avec le Canadair. Alors, les amis, Flight Simulator, je vous rappelle que le but du jeu au cours du The Event, c'est de faire du Flight Simulator écolo. Plus ou moins. Donc, dans mon esprit, pour l'instant, on va faire deux trucs sur Flight Simulator. Rangez les super ornettes. Attends, ce n'est pas sûr, ça. On va faire du planeur. J'ai envie de vous faire découvrir le planeur. J'adore le vol à voile sur Flight Simulator. J'en ai fait par le passé, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a plusieurs années, je faisais des streams planeurs. J'adorais. C'était trop bien. Et deuxième truc, on va essayer de faire du planeur. Et deuxième truc qu'on va faire, c'est un donation goal. On va voler en Canadair pour larguer de l'eau sur des terrains de golf. Parce que nous, on estime que c'est très important que les golfs soient bien hydratés en période de sécheresse, quand il y a des incendies, etc. Voilà. Donc, on va voler en Canadair. Et on va regarder sur Google Maps où sont les golfs qu'on a envie d'arroser en France. On va aller chercher de l'eau. Et quand je dis « on », ça veut dire que vous pourrez voler avec moi si vous voulez. Et donc, le but, c'est qu'on aille ensuite arroser ces golfs, les pauvres golfs. Parce qu'il y a des golfeurs qui, en période de sécheresse, ne peuvent pas golfer dans de bonnes conditions parce que la balle ne roule pas bien, notamment sur le green de golf. Et ça, c'est un scandale écologique majeur. Et donc, nous, comme on est des militants pour limiter les effets du dérèglement climatique, on va généreusement arroser les golfs. Donc, c'est le but du jeu. Est-ce que tu as bu avant le stream ? De l'eau, oui. Ça va être la guerre des golfs. La guerre du golf, ouais. Un bon arrosage à l'eau salée. Ouais, on fait ce qu'on peut. On pourra aller chercher de l'eau douce, si vous voulez. Hashtag sauvons la pelouse. Donc, Flight Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu développé par Microsoft. Pour être plus exact, c'est développé par Azobo, qui est une entreprise française. Bisous Azobo, qui sont basés à Bordeaux, je crois. Et qui développe ça pour le compte de Microsoft. C'est un jeu de simulation d'avion, auquel vous pouvez jouer sans avoir besoin d'avoir des manettes, des trucs compliqués, juste une manette de Xbox. Ça fonctionne très bien pour jouer à ce jeu. Qui vous propose certains avions gratuits quand vous achetez le jeu. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger des add-ons, ce qu'on appelle des add-ons. Ce sont des avions supplémentaires qui ont été développés par d'autres entreprises qui sont utilisables dans le jeu. Ça a toujours été le modèle économique de la simulation aérienne. Ça a toujours été comme ça, les développeurs tiers et tout. Il se trouve qu'il y a des add-ons qui sont gratuits et des add-ons qui sont payants. Il y a des add-ons gratuits qui sont faits par des développeurs, généreusement par la communauté. Des DLC, ou est-ce que tu veux, des DLC, qui proposent de nouveaux avions, de nouveaux terrains, plein de trucs pour améliorer votre flight simulator. Mais il y a aussi des add-ons payants qui sont développés par des entreprises de développeurs dont le métier est de faire des répliques d'avions les plus proches de la réalité possible, etc. En l'occurrence, il se trouve que il y a un... Il y a un Canadair qui a été développé mais qui est un add-on payant. Je vais vous montrer. Hop, hop. Il y a un Canadair qui a été développé. Donc, le Canadair, ce qu'on appelle le Canadair, ce sont des CL 415 ou 215. Il y en a deux types. Maintenant, il y a les 515 aussi qui existent. Et puis, il y a d'autres marques aussi. Mais le bon vieux Canadair jaune et rouge de la sécurité civile française qu'on connaît par cœur, c'est celui-là. Et donc, c'est celui que moi, je vais utiliser. Le truc, c'est qu'il est payant, cet add-on-là. Si vous voulez avoir un Canadair sur Flight Simulator, pour l'instant, il n'en existe que des payants. Vous en avez deux. Vous avez le CL 415 qui est celui que je vais utiliser parce que c'est celui qui est utilisé par la sécurité civile française. Et vous avez aussi le modèle d'avant qui s'appelle le CL 215. La différence entre le 215 et le 415, c'est juste la motorisation. Les CL 215, c'est Canadiens à l'origine. Absolument. Absolument. Qui est-ce qui développe d'ailleurs les Canadair ? Parce que je sais que c'est Pratt & Whitney qui les motorise. C'est qui l'avionneur ? C'est Bombardier ? C'est Bombardier qui fait les CL 215 ? Oui, les Canadair. Oui, c'est Bombardier. Ok, d'accord. Bombardier, donc un avionneur américain. Canadien, pardon. Très célèbre. D'ailleurs, Pratt & Whitney aussi, Canadien. C'est Canadien aussi, Pratt & Whitney, les moteurs, les turbopropres que vous avez. Et donc justement, je parlais des moteurs puisque le CL 415, c'est la version évoluée du Canadair qui est propulsé par des turbopropulseurs à la différence des CL 215 qui sont les Canadair de la génération d'avant qui sont propulsés par des moteurs à piston, en étoile. Très, très beau moteur, extraordinaire. Ce n'est pas le sujet. Mais les CL 415 sont plus puissants. Bombardier, ce n'est pas ceux qui font des nouveaux transiliens aussi ? Si, si. Si, si, ils font aussi des trains. Ils font aussi des trains à Bombardier. Ça a été racheté. C'est possible que Bombardier ait été racheté. Je ne saurais pas te dire. Ça appartient peut-être à Boeing. Ça appartient peut-être à Boeing. C'est possible. C'est giga chaud de remplir les réservoirs à cause de la physique de l'eau sur Flight Simulator. Pilotage de précision requis. Ah, tu vas peut-être pouvoir m'aider du coup si tu connais. Je vais avoir besoin d'aide tout à l'heure. On en reparlera. Niveau train, c'est Alstom. Alstom a racheté Bombardier. Ah, la version train. Ah oui, d'accord, ok. L'activité train ferroviaire de Bombardier a été rachetée par Alstom. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ok, 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 d'accord. Mais du coup, les avions. Canadair a été racheté par Bombardier dans les années 80. Ah, Canadair a été racheté par Bombardier. Et l'activité ferroviaire de Bombardier a été rachetée par Alstom. Et l'activité avion, du coup, de Bombardier, je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Peut-être qu'ils sont encore indépendants. Je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que cet add-on, le CL415 qui est celui que je vais utiliser, a été développé par Roland Labori, donc qui est un développeur tiers d'add-on sur Flight Simulator et qui coûte 34,80 euros. Si vous voulez acheter l'avion pour voler avec moi en Canadair pendant le The Event, vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes absolument pas obligé. Je ne veux pas vous faire dépenser de l'argent spécifiquement, etc. Vous pouvez aussi, si vous voulez, voler avec nous, avec n'importe quel autre avion. On s'en fout. Le but, c'est de passer des bons moments et de se marrer, etc. Moi, je vais voler avec celui-là. S'il y en a qui veulent voler avec moi et qui veulent s'offrir l'add-on, il coûte 34,80 euros. C'est très loin d'être le plus cher des add-ons de Flight Simulator. C'est plutôt pas... C'est dans la gamme de prix assez classique. D'autant qu'en plus, Roland Labori, il développait déjà des add-ons sur les versions précédentes de Flight Simulator. Et qu'en l'occurrence, ce Canadair-là, enfin le CL415, c'est une adaptation d'un précédent add-on pour la version 2020 de Flight Simulator. Donc, ce n'est pas non plus le plus nouveau des add-ons et tout. Il a juste été de ses importages. Vous verrez d'ailleurs, il est un peu vieux. Ça se voit, c'est un peu vieux. C'est un peu l'ancienne génération des add-ons, mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est possible de jouer avec un clavier souris ou c'est trop galère ? C'est possible. Ce n'est pas le plus agréable à faire. Je te conseille de récupérer, quelque part, d'emprunter à un pote une bonne vieille manette de Xbox 360 avec un câble USB. Pour jouer à Flight Simulator et découvrir ce jeu, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais c'est juste qu'avoir la sensation du toucher avec le joystick pour décoller, faire des virages et tout, c'est quand même plus sympa. Donc, ça ne coûte vraiment pas cher une manette de Xbox. Après, si vous tombez amoureux de la simulation aérienne, j'en serais très heureux. Vous pouvez aussi acheter facilement sur Amazon, sur eBay, et puis même en brocante, vous les trouvez maintenant. des joysticks de ce type-là. Celui-là, je l'ai volé pendant des années avec celui-là. J'ai fait du Flight Simulator pendant des années, j'ai volé avec des Airbus, des avions de chasse et tout. C'est le Trustmaster T-Flight Otase X qui est un combo main droite, main gauche, ce qu'on appelle un Otase dans le jargon, mais peu importe. Et ça, aujourd'hui, ça va coûter 30 balles. C'est vraiment pas cher. Donc voilà. Et c'est très très bien. Et vraiment, ça fait le taf et c'est trop cool et tout. Donc c'est un peu mieux que la manette X-Boss 360, mais encore une fois, c'est vraiment, on pinaille quoi. Et après, si vraiment vous tombez amoureux de la simulation aérienne et que vous voulez vous amuser, etc., vous pouvez investir pour vous offrir un Otase un peu plus poussé, comme celui-là, c'est le X-56 de Logitech. Ça a été racheté par Logitech. Avant, la marque s'appelait X-56 de... Comment il s'appelait déjà ? Reno ? Je ne sais plus. C'est Sci-Tech. Oui, c'est Sci-Tech. C'est Sci-Tech qui a été racheté par Logitech. Mais whatever. Donc voilà. Donc ça, j'ai ça dans la main droite et ça dans la main gauche. Mais ce n'est pas obligatoire, tranquille. Encore une fois, c'est comme faire de la simulation de voiture. C'est très bien avec une manette pour s'amuser, pour découvrir. Et puis un jour, tu peux passer à un volant et les volants, tu en as des très très chers et puis tu en as des abordables plutôt cool et tout. C'est environ 250 euros le X-56. C'est une bonne question, je ne saurais pas dire. Je crois qu'à l'époque où je l'ai acheté, ça coûtait plus cher que ça. C'était plutôt dans les 400 euros le X-56. Mais aujourd'hui, si tu le trouves à 250 balles, très bien. Le X-56 est un excellent Otas. Il y avait le X-52 aussi qui est la version un peu avant, je crois, de mémoire. J'ai eu le mien à 250 en février. Super. Je suis très content que le X-56 se vende à 250 balles maintenant. Très bonne nouvelle. Il y a eu une explosion des prix avec MS 2020 et le Covid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour tous les périphériques d'ailleurs. On ne trouvait plus de Otas nulle part. On ne trouvait plus de... Oui, c'est vrai. Bref, je ne suis pas en train de faire de la pub spécifiquement pour du matos. Tout ça pour vous dire que pour ce qui est du The Event et pour ce qui est de voler avec moi et de se marrer et de passer un bon moment, ne vous emmerdez pas. Une manette, c'est très bien. On rigole bien. C'est bonne ambiance et tout. OK ? Donc pour ceux qui veulent voler en Canadair, je vous invite à acheter soit le CL415 qui coûte 34,80 euros ou 34 dollars. Non, c'est en euros. Ou alors, Roland Labori, ils ont aussi la version... Ah, ils ont sorti le 515. D'accord. C'est la version encore plus. Mais sinon, il y a aussi la version 215. Je ne sais pas si la France utilise des 215. Aujourd'hui, je ne crois pas. Je crois que c'est fini. Il y a peut-être encore des pays qui volent dessus. Et donc, vous voyez, c'est le fameux moteur en étoile plus magnifique de l'ancienne génération. Moi, celui que je vais prendre, celui avec lequel je vais voler, c'est bien le CL415. J'ai vérifié. La sécurité civile française est équipée de CL415 aujourd'hui. Moteur à piston. Oui, c'est ça. Moteur à piston. Moteur à piston en étoile. Ah, ce n'est pas en étoile ? Ah, peut-être pas en étoile. T'es sûr ? C'est en ligne ? C'est possible. Mais si, c'est en étoile. Oui, c'est ça. On est d'accord. Oui, le CL215, c'est moteur en étoile en piston. Et le CL415, c'est un turbopropulseur Pratt & Whitney, plus puissant. Voilà. Et le 515, du coup, par pure curiosité, je ne sais pas avec quoi ils l'ont motorisé. Je sais que l'avionique a été revu et que c'est ultra moderne. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, ça, c'est la toute dernière version très moderne avec du Glass Pockpit, du Garmin G3000 ou G1000, G3000, je pense. Donc voilà. Mais les moteurs, c'est probablement les mêmes d'ailleurs. Je ne sais pas. Le mode à 35 balles, ça pique quand même. Quand tu connais les modes de Flight Simulator, ce n'est pas un prix qui choque. Si c'est votre premier mode, je comprends que ça puisse vous impressionner et de vous dire putain, c'est cher. Mais quand tu auras mis 80 balles dans un mode, tu te rendras compte que les modes à 30 balles, on en a acheté d'autres. Je ne sais pas si je vais sur Sim Market. Si tu regardes, regarde. Si tu regardes les avions, les avions Sim Market, les prix. Donc celui qui a le CDHC 515, 34 euros. Tu en as 19, 30, 30, 45 euros. 33, 34, 90 euros. 24, 20, 20, 20. Donc tu vois un peu les gammes de prix qui existent. Souvent autour de 20 balles, ça peut monter à 40 et ça peut monter jusqu'à 80, 90 euros. fut un temps, j'avais calculé 70 euros. C'est le CRJ. Ouais, c'est le bundle avec plusieurs modèles de CRJ. 50 balles pour le Constellation. En même temps, quelle merveille le Constellation. Le 737, il est à 70 balles. Une époque, moi j'avais calculé que j'avais dépensé 600 euros je crois au total. Bref. Donc tout ça pour dire, au ZEF, si vous voulez voler avec le même avion que moi, vous pouvez prendre le CL415. Et si vous voulez voler avec autre chose, vous voulez avec ce que vous voulez. Tac, tac, tac. Alors attends, je l'ai mis où mon OBS ? Vous êtes passé où il est, où le chat ? Il est là. Hop là. Bonjour. Il est à combien le Concorde ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais regardé. Et encore, vous n'avez pas vu le prix du full pack de Train Simulator. Oui, non mais voilà. Donc bref, si vous voulez trouver des avions qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller checker les sites internet de la communauté. Il y a SimMarket qui est un des plus vieux et un des plus connus. Après, il y a les développeurs, il y a Aerosoft, etc. qui font des avions merveilleux. Il y a aussi une boutique maintenant intégrée dans le jeu. C'est aussi la grande nouveauté de Flight Simulator 2020. C'est que Microsoft a implémenté dans le jeu une boutique. Tiens, je vais vous montrer. Alors, ça va arriver, ne bougez pas. Voilà. Donc maintenant, il y a une boutique dans le jeu. Ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve, de la plage de Microsoft. Je crois qu'au début, c'était un peu galère pour trouver des accords avec les développeurs. Mais vous n'êtes pas obligés de passer par la boutique du jeu. Là, pareil, ils ont des gammes d'avions qui vont de 8-9 balles. Il y a des promos de temps en temps et ça peut monter à 64 balles pour des avions extraordinaires. J'adore, ils ont un bateau. Ça me fait un peu rêver, en vrai. Donc, voilà. Et vous pouvez acheter des avions, vous pouvez acheter des aéroports, vous pouvez acheter des cartes du monde, donc des améliorations de la carte, notamment si vous voulez faire des vols basse altitude et découvrir des jolis châteaux et tout. Donc, par exemple, juste le château de maintenant, il coûte 13 balles. Pour les passionnés de vol d'histoire et de patrimoine, vous pouvez acheter un château à 13 balles. Mais voilà, les World Update, évidemment, elles sont gratos au fur et à mesure. City Update, mais ça, là, je l'ai normalement. Là, je l'ai. Le château du Plessis-Bourré à 13 balles 49. Bref. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. Chacun y va comme il veut. Vous pouvez acheter du trafic aussi. Ça, c'est pour les gros passionnés d'aéroports. Tu peux acheter pile-poil le bon modèle de camion, ravitailleur, machin et tout. Moi, j'aime bien. Le City Update Germany, c'est nouveau, il faut que tu l'apprennes. Ah, sans doute. Sans doute, sans doute, sans doute. Vous pouvez acheter de la faune sauvage. Tu peux acheter des oiseaux des différentes zones géographiques. Ah, c'est trop bien. Europe centrale, Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe de l'Ouest. Est-ce que j'achète les oiseaux français ? C'est français, ça, monsieur. Ça, c'est des oies sauvages. France, Espagne, Portugal. Les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Plusieurs types d'oiseaux, notamment des pigeons, des buses, des aigles, des mouettes et des oies. Tous les oiseaux sont entièrement animés. Les oiseaux volent à une surface jusqu'à 11 000 pieds d'altitude et suivent des trajectoires de vol aléatoires. Les oiseaux présents au sol, dans tous les grands aéroports internationaux. Les animations des oiseaux comprennent des rapaces qui s'envolent, des mouettes qui tournent dans le ciel, des oies en formation. Oh, des oies en formation, en vrai, ça doit être cool. Voler avec des oies en formation. Ça y est, je suis à deux doigts de craquer et de claquer à 8 balles pour voler avec des oies. Vous vous rendez compte de vos conneries ? Ah, mais regarde, t'achètes le... T'achètes le LM Tricycle, là, pendulaire. T'achètes les oies et tu te faisais des petits vols avec les oies. Regarde un peu le kiff ultime. Pour la LPO. Mais ouais, pour la LPO, avec Mathieu Orphelin. Je vais peut-être le faire. C'est trop bien. Ouais, c'est marrant. Bon, bref. Arrêtez avec vos bêtises, là. Il y en a qui travaillent. J'étais en train de vous dire que... On va voler... Ah non, pas avec le DG 808. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est un planeur. On va voler avec le... Canadair. CL 415. Voilà. Regardez-moi ça, comme il est beau. Alors, c'est pas la bonne livrée, par contre. C'est la sécurité civile. Boom. La France, monsieur. Du jaune et du rouge. Trop stylé. Du coup, pour ceux qui veulent venir voler avec moi, là, cet après-midi. Moi, là, le but de cet après-midi, c'est d'essayer de paramétrer l'avion, de voir comment il fonctionne, comment il tourne, etc. Pour pas découvrir ça pendant le Zeevent, pour que pendant le Zeevent, on soit prêt, qu'on fasse des bêtises et qu'on rigole. Du coup, on va voler à Montpellier, si vous voulez venir avec moi. Parce que le Zeevent se passe à Montpellier. Donc, je me suis dit au Zeevent, en plus, c'est sympa comme région Montpellier. Tu vois, il y a de quoi aller chercher de la flotte ici. Ça va être sympa. Donc, on va décoller à l'aéroport de Montpellier. Piste 12. 12 gauche. Je me mets en bout de piste, comme ça, sur les simulateurs, pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous mettez en bout de piste et que vous lancez un vol, l'avion est déjà démarré et prêt à décoller. À la différence de si vous vous mettez sur un parking, l'avion est ce qu'on appelle cold and dark. Donc, il est éteint et il faut démarrer l'avion. Alors, ça peut être un plaisir sympa, mais là, j'ai vraiment envie de... Ah, vous êtes déjà là, vous me faites plaisir. Regardez-moi ça. Salut King Gladio. Salut le Ketrex. Salut VA 068. Moi, c'est Jean Macier. Si vous me croisez, vous saurez que c'est moi. Moi, je me mets en bout de piste. Vous vous mettez où vous voulez, on s'en fout. Et ça part. Condition de vol, je me mets en temps réel. C'est buen. Comment on rejoint ? Ah, j'aurais dû te montrer ça. Il faut que tu mettes les autres joueurs visibles dans les options de météo. Tu mets autres joueurs visibles ou tous les joueurs, comme tu veux. Et... Et... Et ensuite, tu rejoins Montpellier. Il faut que tu te mettes sur le serveur Europe de l'Ouest, je crois. Je crois qu'il y a différents serveurs. Oui, le serveur, je crois que c'est Europe de l'Ouest. Je vais vérifier. Vous êtes en train de me faire douter. Excusez-moi. Ah. Ah. Carte du monde. Donc si vous voulez voter, vous cliquez sur condition de vol, ici à droite. Vous ne remplissez rien du tout. Là, on s'en fout. Vous cliquez sur Montpellier. Vous cliquez sur un point. Hop. Et vous mettez définir comme point de départ. Vous choisissez votre avion. Vous prenez l'avion que vous voulez. Si vous voulez une livrée spéciale, donc sélection de l'avion, là, vous prenez l'avion que vous voulez. Tant qu'à faire, essayez de prendre un avion qui va sur l'eau. Genre le Icon A5. Celui-là, il va sur l'eau. C'est un hydravion. Un Pilatus hydravion, si vous l'avez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hydravion ? Le Cessna 172 Skyhawk, il est en version hydravion et ça, c'est cool. Voilà. Donc normalement, il y a deux ou trois hydravions qui sont dispos. Donc prenez-en un. Parce qu'on va essayer de se poser sur l'eau. C'est ça qui est rigolo. Moi, je prends le Canadair. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Livrer ici et choisir la livrée que vous voulez. Bon, vous mettez la livrée que vous voulez. Je m'en fous. Tant qu'à faire, je n'ai rouge, c'est rigolo. Condition de vol. Et dans Condition de vol, là, il faut que vous mettiez Multijoueur, vous cliquez sur Tous les joueurs. OK ? Trafic aérien, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je le désactive comme ça, ça économise de la mémoire. Météo et horaire, vous mettez soit temps réel, soit pré-réglé. Et vous ne mettez pas personnalisé parce que sinon, vous ne pouvez pas me retrouver. OK ? Techniquement, tous les avions vont sur l'eau. Ils ne peuvent pas tous en sortir. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien vu. C'est bien vu. OK pour vous ? Et ensuite, une fois que tout ça, c'est prêt, vous cliquez sur Démarrer le vol et ça part. Ah merde, le choix du serveur, putain ! Je reviens, je reviens. Echo, Victor, Echo, November, tank. Nous sommes des professionnels. Tu peux le changer in-game. Ah ouais, tu peux le changer in-game ? Condition de vol. Non, c'est là. Le choix du serveur, normalement, c'est ici. Voilà. Le choix du serveur, là, vous mettez Europe de l'Ouest. Si vous n'êtes pas sur Europe de l'Ouest, vous ne pourrez pas me trouver moi. Parce que moi, je suis sur Europe de l'Ouest. Vous pouvez choisir le serveur que vous voulez, etc. mais moi, je me mets en Europe de l'Ouest. Voilà. Let's go, let's go. Faux départ, telle une fusée américaine. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait changer in-game. Très bien. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Voilà. Donc, le Canadair, il est là. Incroyable. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Ah, j'ai réussi à éteindre les moteurs. Je suis très fier de moi. On va les redémarrer. C'est quand le The Heaven ? C'est le week-end prochain. Ah, vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Il y en a qui ont pris des Airbus. Ça va être compliqué d'aller sur l'eau, les gars. Enfin, ça va être compliqué d'en ressortir. On va redémarrer les moteurs. C'est juste que j'avais coupé l'idle. Ça, c'est bon. Surface Lock, on peut le retirer et on s'en branle. Allez, on démarre le moteur gauche. Le son n'est pas hyper bien fait. On ne va pas se mentir. moteur gauche, c'est bon. Il continue à monter en température, tranquille. On va le laisser monter. on va le laisser monter tranquillement. Le son des turboprops, c'est un des sons que je préfère. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais le son du démarrage, là, il ne marche pas très bien. Ok, c'est bon, c'est chaud. On démarre le moteur droit. putain, vous êtes vachement nombreux, ça fait plaisir. Je pense qu'on va beaucoup rigoler le jour J. Le jour J, vous allez faire quoi ? On va arroser des golfs. qu'ils soient bien hydratés les golfs parce qu'on est écolo. Voilà, le moteur 2 commence à chauffer aussi. Normalement, on va être bon. Ouais, c'est bon, les deux moteurs sont bons. Ok, nickel. J'adore, c'est tellement à l'ancienne. J'vérifie juste ça, ça marche, ça c'est bon. Les débattements sont pleins, il n'y a pas de problème. Ok. Et bah écoutez, je crois qu'on est prêt à décoller. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Allez, plein gaz, on décolle. Voilà, 90 nœuds, on peut décoller. Hop là. nickel. On rentre le train. Et bah voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Avec ton altimètre. C'est bon, c'est fait. 29,91, oui c'est bon. On va réduire un petit peu les gaz parce que là, ça commençait à tabasser un peu. Là où j'ai besoin de votre aide, c'est est-ce qu'il y a des gens qui savent se servir du Canadair dans Flight Simulator et qui seraient capables et qui seraient capables de me dire quel est le réglage de commande à faire pour pouvoir faire de l'écopage sur l'eau. Parce que lâcher l'eau, j'ai trouvé. Je l'ai mappé du coup. Non, je ne l'ai pas mappé. Qu'est-ce qu'il fout ? Je vais trop vite ? Bon, je n'ai pas trouvé. Bon, et donc du coup, tiens, on va en profiter. On va faire demi-tour, on va aller se poser directement. Je ne me rappelle plus des réglages. Ouais, mais c'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu tout à l'heure avant de lancer le stream, mais je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il a coupé les deux moteurs, ce con ? Je n'ai pas bien compris pourquoi il a coupé les deux moteurs, mais ok. Si tu veux. Ah ok d'accord, c'est à cause de ça. C'est bon, j'ai compris. Ok d'accord. Justement, c'est pour ça que je fais ce stream, c'est justement pour régler ce genre de problème. Ok, très bien. On va essayer de se poser sur l'eau à côté de, pas trop loin de la piste, pour ceux qui sont en hydravion, venez avec moi. Alors, on va essayer de se poser, dès le temps, c'est beau, c'est beau coupé. C'est sinon, c'est pas estar sur l'eau, c'est plus beau. C'est bon. C'est pour. Sous-titrage ST' 501 Mais il veut pas ralentir Voilà c'est bon Les binds sont pas dans le manuel de l'add-on ? Bah j'ai pas trouvé le manuel de l'add-on ça le problème Si t'as pas les binds, t'as les drop panels dans le cockpit normalement Open door, charge tank et dump content Je vais vérifier ça Justement c'est pour ça que... Ah merde putain je vais décrocher Oh putain il est vachement... Ah putain il répond vachement bien l'avion c'est trop bien Allez tu peux le faire J'espère que vous avez pas une maison sur la côte Non c'est bon Ok c'est bon Hop on va se mettre le nez par là bas, ce sera mieux pour tout le monde Les écoutés ils sont fermés Alors justement c'est ce que je cherchais tout à l'heure Voilà Donc on est sur la flotte tout va bien Ma question c'est comment on fait pour ouvrir les écoutilles je sais plus comment elles s'appellent Il faut trouver scoop, ok scoop Alors on va regarder on va découvrir un peu l'avion Propeller control c'est pas ça Ça c'est les alarmes de feu, ça c'est bon Ça c'est la quantité de flotte qu'on a dans le réservoir, ok Ça, tel pipe, ht fire, fire, engine finder, d'accord Contrôle des moteurs, d'accord Water drop control Salvo, norm, drop, etc Ah il faut peut-être que je le mette sur drop, c'est peut-être pour ça Water drop control, armé, ok C'est pour ça que j'ai pas pu larguer de l'eau tout à l'heure Engine control, au milieu water drop control Water drop control, d'accord Sur le manche pour larguer Oui sans doute, water drop Alors normalement je l'ai bindé On verra ça quand on sera au sol On va continuer à avancer QTY sur le potard Quantity, c'est ça ? QTY ça veut dire quantity ? 1200 LBS ça veut dire quoi déjà ? C'est de l'anglais, ça veut dire galon, c'est ça ? LBS c'est galon Livre, ah livre, 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 pardon Je suis nul Ah, ONS Ok d'accord Mais ça répond pas à ma question Comment je fais pour ouvrir les écopes pour écoper ? Pour mettre de l'eau à l'intérieur de l'avion Est-ce que c'est DOORS là ? Tu appuies sur la commande adéquate Merci C'est un master warning d'ailleurs Oui mais j'arrive pas à le désactiver Il est chiant, l'avion il tourne tout seul Ah attend Je vais juste vérifier un truc Alors je sais pas pourquoi mon avion tourne vers la droite tout seul Je saurais pas vous dire C'est peut-être le vent Tire la chevillette C'est à ton copilote de le faire T'as un bouton hatch Faire menu, salvo Drops, cdfw Je suis close Master Armé Je vois pas NG foam Non foam c'est la C'est la Je crois que c'est la quantité de retardant Ce serait scoop Ah mais tu vois écrit scoop quelque part toi ? Ici la formation pour être pompier pro Ouais ouais on est dessus ouais Ca arrive, ça arrive Je passe mon BTS CTRL plus F sur le tableau de bord Peut-être que le panel pour écoper C'est pas au même endroit que le drop C'est pas impossible, t'as raison Ouais t'as raison, t'as raison, t'as raison Mais alors où ? A côté du train d'atterrissage ? Emergency landing gear Non, non Natural Donc là on est Position Si Position Non Sur le Sur l'overhead ? Non je crois pas Parce que l'overhead Parce que l'overhead c'est assez classique Là t'as la gestion des éclairages Là t'as la gestion de l'anti-ice Là t'as l'anti-ice et l'anti-ail Ça c'est la gestion électrique Ça c'est la gestion du carburant Et ça c'est la gestion moteur Donc non J'ai pas l'impression Non, non Réviens sur le tableau s'il te plaît Il n'y a pas un bouton reloading Flood sur le plafond à gauche Pannelle Non, non, non Ça c'est l'éclairage ça Ça c'est la lumière à l'intérieur du cockpit On a un ch'udé On a un ch'udé les amis Ce qu'on va faire C'est que je vais redécoller Et je vais me poser au sol cette fois-ci Parce que comme ça On va pouvoir voir les animations Des copages et de largages Cherche probes derrière les manettes de gaz Position centrale arrière Probes Ok d'accord Je chercherai ça C'est où la piste ? C'est où ? Je suis à Montpellier Pour ceux qui cherchent Je suis à Montpellier Sur le serveur Europe de l'Ouest C'est en bas à droite À côté de la manette des gaz D'accord Vous suivez les copains ? C'est trop bien Attends je vais réduire un peu les gaz Parce que là je suis en train de tout cramer C'est le 215 ou le 415 ? C'est le 415 Je vole avec le 415 S'il y en a qui veulent me rejoindre en 415 Mais vous pouvez aussi prendre le 215 On s'en fout Tu es censé voir les portes qui s'ouvrent sous l'avion Oui 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 absolument Donc là on va se poser sur la piste S'il y en a qui veulent venir On dit bonjour à la grande motte Pendant qu'on y est Non j'ai pas bien noté Désolé madame Allez on le fait comme un bourrin Ah l'américaine Oui oui c'est une approche d'avion de chasse Ouais non on va la refaire Beaucoup trop haut ça Y'a rien qui va Je découvre l'avion en même temps On voulait pas Echo November Tango Please acknowledge Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Pif paf pouf Ah je vois des canadaires Ca fait trop plaisir Attends y'a des canadaires en bout de piste J'arrive les amis Je n'ai pas vu Y'a pas les petites lumières Rouges et blanches Pour guider la descente de la piste Si mais j'ai décidé Que je m'en foutais Ah qui sont beaux les canadaires Salut copains Alors je vais mettre sur le côté On est trop nombreux Alors Je vais me mettre là Je vais m'arrêter On va même mettre le frein de parc Ce que je voudrais voir C'est qu'en fait Si vous regardez bien Sous l'avion là Vous voyez ces trucs là Quand ils s'ouvrent Quand ils s'ouvrent C'est là qu'on largue de l'eau Normalement si je fais ça Non Alors on va se mettre là On va se mettre sur drop Ça marche pas On va vérifier On va vérifier On va vérifier On va vérifier Gouverne de vol Gouverne secondaire Spoiler C'est le bouton 28 C'est moi qui l'ai mappé tout à l'heure Donc normalement Ça devrait être bon Pourquoi ça s'ouvre pas Je sais pas Par défaut c'est slash Bah ouais Ok Alors est-ce qu'il faut l'armer Voilà Là je l'ai armé Ok Et là ça marche D'accord Donc là je suis en train de larguer De l'eau et du retardant Là je viens de fermer Ok nickel Ok ok nickel Donc ça c'est la bonne nouvelle Donc il fallait effectivement l'armer Water drop control Il est armé Donc maintenant ça fonctionne Donc maintenant je largue de l'eau Quand j'appuie dessus Ok Très bien très bien très bien On a vu la fumée rouge Ouais 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 Ça n'a pas d'eau Alors du coup je sais pas pourquoi Il y a du retardant Si je mets sur norme Voilà Et là je largue de l'eau Ok donc ça c'est bon Pour le largage de l'eau On a trouvé Vérifie les commandes Sous le levier de gaz Pour la récolte Ok Sous le levier de gaz Turn to adjust Fuel off électrique Hydrogène Down probes C'est ça ? C'est ça ? C'est down probes ? Pourquoi je peux pas le... Probes ? Ok d'accord Donc là j'ai cliqué sur down probes Donc normalement On devrait avoir les écopes Qui s'ouvrent Oui c'est bon Elles sont ouvertes Vous voyez c'est ça les écopes C'est tout petit C'est ça C'est ça les écopes Donc là si je les rentre Elles sont rentrées Ok nickel On a trouvé c'est bon On va pouvoir redécoller Et on va essayer décoper Ça fait quoi ? Ça sert à choper de l'eau Ça sert à faire rentrer de l'eau dans l'avion C'est ça que ça sert les écopes Ok d'accord Bon bonne nouvelle Donc effectivement Il faut allumer les pompes Hydrauliques Ou électriques On s'en branle De l'écopage Et le réglage c'est ça La question c'est Est-ce que je peux le mapper Est-ce que je peux le mapper Sur mon joystick ? J'aimerais bien Probes Non il n'y a pas Non il n'y a pas Probes Oui c'est un add-on Le Canadair Tiens d'ailleurs je vais le mettre Dans le titre du stream Canadair Roland Laborie C'est le CL 415 Roland Laborie Voilà Hop Je l'ai mis dans le titre du stream Français c'est réservoir Pardon Non il n'y a pas Il n'y a pas de pompe carburant Non Non Pas sur toutes les touches Bah non parce que tu vois Même si je fais une recherche Par entrée Et ça je sais que c'est le C'est sur le clavier Ou alors c'est sur le clavier Qu'il faut que je cherche Probes Non il n'y a pas Réservoir Réservoir Non il n'y a pas 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 Sonde Sonde pitot Non c'est les sondes pitot ça Sonde pitot c'est les sondes Pour mesurer la vitesse de l'avion C'est normal que je te vois en rouge Et pas en Canadair Si tu n'as pas toi même Le Canadair Installé sur ton ordinateur Tu ne peux pas voir Mon avion Canadair Tank Ouais Non Mais en fait le truc C'est que ça C'est les options De commande générale du jeu Donc le développeur du jeu A dû utiliser un autre mot Attends ce que je peux essayer de faire Attends ce que je peux essayer de faire C'est Système d'abord La navigation Notification Pilotage Pour l'interesse L'expérience utilisateur Visual journal Panneau YouEat Checklist Non Caméra Accessibilité Développeur Infobulle du menu Nom d'instrument Infobulle Si je fais Instantané Appliquer Et que je passe dessus ma souris On off Probe Switch Or Programme Joystick Button With ski Cabine Alert Seatbelt Ok d'accord Trop bien Ok d'accord Donc là le développeur Il a inscrit directement Dans l'infobulle L'indication dont j'ai besoin Pour faire le réglage Sur mon joystick Donc il m'indique que Joystick button With ski Cabine Alert Seatbelt Ok d'accord 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 Nickel Bon bah j'ai trouvé Très bien Très bien Très bien Donc tu vas dans Options générales Accessibilité Je désactive les infobules Désactiver Retour Option de commande Je rechope Ça Je cherche Seatbelt Ceinture Il n'y a pas Seatbelt Merde Merde Sur le stick Merde Signal de ceinture Signal A Signé Non Merde Ça ça m'emmerde Ça Attends je vais te chercher A la mano Voyant Voyant Non ça c'est la radio Ça c'est l'électrique La joie des simulateurs C'est la config des boutons Ouais Euh Attends Euh Instruments et systèmes Non c'est pas dans les instruments Attends je vais mettre tous déjà Voilà Instruments et systèmes Carburant Instruments de vol électrique Antigivrage Instruments moteurs Hydrauliques Alimentation Alimentation Pompe Batterie 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 Non Parce que l'alternateur Non Pompe à carburant Alternateur C'est pas un instrument de vol On est d'accord Non Horloge Ouverte Assiette Non C'est pas un instrument de vol C'est pas dans le carburant C'est pas dans l'électrique On a vu C'est pas dans l'antigivrage C'est pas un instrument moteur C'est pas un truc hydraulique Évidemment Eclairage Non ça c'est pour les feux extérieurs Gouverne de vol Pilote automatique Gestion de puissance Trin-terrissage C'est peut-être dans divers Interaction cockpit Répartition de ravitaillement Réglage crochet arrière Réglage son Réglage direction Vitesse sim Quitter l'interaction Passer le temps réel Non Ça c'est vraiment pour la simulation Direction worker Demande de ravitaillement Cursor haut Vasculer curseur Crochet arrière C'est pas un réglage Heureusement que je fais ce stream Parce que putain Si on avait fait ça pendant le event Ça aurait été chiant Interaction cockpit tu crois ? Non Témoins tu crois ? Témoins ? Non il n'y a pas de témoins Ah putain c'est chiant Éclairage ou éclairage ? Réglage paramétrique puissance Éclairé anti-éblouissement Non Pupitre Non 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 Ça c'est les paramètres de puissance De l'éclairage Des feux à l'intérieur Enfin des ampoules À l'intérieur du cockpit Pour la nuit C'est pas documenté sur le site Bah non C'est un peu ça le problème C'est un problème de traduction Ah t'as peut-être raison Ouais Option générale Si je mets mon jeu en anglais C'est dans quoi ? Langue Espagnol Si Deutschland Italiano Néo-Zélandais Attends FR ENUS Très bien Et bah alors Il n'a pas changé la langue Tu ne peux pas mapper Depuis l'infobule Non Je vais remettre l'infobule Tiens pendant qu'on y est Non c'est pas ça que je voulais citer ça Instantané Hop Hop C'est pas forcément gênant Si tu gères bien au cockpit Sans raccourci Tu l'ouvres avant de toucher l'eau Et tu refermes une fois Airborne Oui dans l'absolu T'as pas tort T'as pas tort T'as pas tort T'as pas tort Cabine alert Seat belt Cabine alert Seat belt Qui ? Cabine alert Whiskey Cabine alert Seat belt On va voir Option de commande Si je fais Cabine Non Ça c'est l'éclairage Éclairage Éclairage Cabine Alerte Alerte Bas altitudes Alerte principale Alerte bas altitudes Alerte Non ça c'est des instruments de vol Maintenant c'est pas les sons de pitot Merci Max Lelorin pour ton resub Merci Sunshany aussi Ceinture Non non mais j'ai déjà cherché ça Consigne Latitude Assiette constante Non 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 c'est pas ça Key Clé Non Bon et bah écoutez je le trouverai pas aujourd'hui Je vais essayer de faire des recherches plus tard Non c'est pas ce que je voulais faire C'était ça Je vais virer les infobulles Parce que moi ça me saoule vraiment les infobulles Appliquer enregistrer Autour Reprendre Bon écoutez effectivement on va le faire à la mano En disant que c'est pas bien grave On va le faire à la mano Vous êtes toujours avec moi les gars ? Regardez moi ça comme on est beau Allez on va le faire à la mano On va le faire à la mano Laisse moi réfléchir Il y a un Boeing 747 sur la piste évidemment Je vais aller très rapidement aux toilettes Je reviens tout de suite Je vais pisser et me laver les mains Je reviens On décolle On essaye d'écoper On regarde comment ça fonctionne Le système de remplissage De réservoir de flotte Et après on va aller larguer de l'eau A tout de suite On va aller larguer de l'eau On va aller larguer de l'eau Merci. Je vous propose de tous vous aligner sur la piste à partir de maintenant. Préparez-vous au décollage, on va y aller. Le frein de parc ce sera mieux. Et je vous propose de décoller à partir de maintenant. Allez-y, décollez, 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 décollez. Tout le monde décolle, tout le monde y va. Allez-y, je veux voir que des avions qui décollent. Allez-y, j'arrive. Je vous suis. Ah tiens, j'aurais dû regarder ça, les vitesses de décollage, décrochage, atterrissage. On va sortir un grand volet tant qu'à faire. On est bientôt à 100 nœuds, on peut y aller. On décolle. On rentre le train d'atterrissage. Voilà. Les flaps. Et on est parti. C'est vrai que c'est beau. Bon, on va essayer de faire le plein de flottes. Après, on va arroser la grande motte. Parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, on va essayer de décoper. Si vous me dites que MSF, ce Flight Simulator est dans le Game Pass. Oui, Flight Simulator est dans le Game Pass d'ailleurs. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, pardon. Je n'ai pas le réflexe. Mais ceux qui ont le Game Pass, Flight Simulator est dans le Game Pass. Hashtag sachez-le. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va amérir pas loin de la piste. Hop, du coup, on sort les écopes. Hop, 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 hop. Tranquille, tranquille. C'est un avion qui accélère très bien mais qui freine très mal, je sais pas si c'est le modèle de vol qui est mal fait ou si le vrai avion est pareil mais beaucoup de mal à le faire freiner. Il veut pas perdre d'altitude, il veut pas freiner. Voilà si c'est bon, ça commence à descendre sérieusement. En fait faut pas hésiter à prendre un angle assez vénère, là tu vois je descends assez fort en fait et il accélère pas beaucoup plus que ça donc c'est cool, ok ok. Là on est d'accord que mes écopes elles sont sorties, normalement, ouais c'est bon c'est bon c'est bon, non ? Si ? Je sais pas. Voilà, et donc là effectivement on remplit le réservoir. Là je suis full c'est ça ? On peut décoller alors si je suis full ? Les barres vertes sont pleines ouais, on dirait bien ouais. C'est la première fois que je fais ça. Je suppose que c'est bon. Hop 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 hop, tranquille. Je voudrais aller mettre une cam troisième personne pour voir Jean Tholien les manettes. Je pourrais vous mettre une cam sur mon joystick, ça vous intéresse de voir le joystick ? J'ai bien parlé de mon joystick bande de dégueulasses. Ça vous intéresserait de voir mon joystick ? Oui ? Ok bah je vais faire ça. Ouais je vais faire ça, je vais faire ça. Tu risques de ressentir le poids de l'eau ? Bah ce serait bien que le poids de l'eau soit émulé ouais. Donc là je vais faire un passage au-dessus de la grande motte. Et je vais leur larguer de l'eau sur la tronche. C'est fou à quel point il ralentit pas cet avion. Là je dois être à je sais pas à moitié des gaz. Je suis toujours à 130 nœuds et en même temps je perds un peu d'altitude tu me diras mais ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des incendies dans le jeu ? Alors non mais je crois qu'il y a possibilité de télécharger des mods pour en faire, pour en simuler. Et donc là normalement je teste mais normalement je peux larguer de l'eau. Voilà. Donc là je largue de l'eau avec du retardant. Comment je fais pour larguer que de l'eau sans retardant ? J'avais dit quoi tout à l'heure sur... On va mettre sur drop c'est ça ? Mode norme ? On va vérifier. Je vois du retardant. Attendez. Arrête d'accélérer. Il est très mal trimé cet avion. On a dit mode norme. Ça fonctionne. Ah voilà. Voilà. Salut la grande motte. Vous savez j'ai déjà plus de flotte ? Ah si c'est bon. Oh putain ça va être bien sur les... Va falloir bien viser les golfs mais ça peut le faire. Et donc du coup... Ah ok d'accord. Comment je fais pour savoir combien de flotte il me reste ? Est-ce que c'est dans quantité ? Non ça ça change pas. En fait ouais j'ai l'impression que là je touche à rien. Et du coup il ferme automatiquement les portes au bout d'un moment. Ouais voilà c'est ça. En fait ouais il règle vraiment par passage quoi. C'est pas moi qui dit quand est-ce que je ferme les portes. Elles se ferment toutes seules. Ok. C'est dans jauge. Et les jauges elles sont censées être là non ? Armée, armée, armée. Non ça c'est les réservoirs. Tes réservoirs sont vides c'est juste une animation infinie. Ah... Ah c'est dommage. Donc du coup attends ça veut dire... Ça veut dire que... Putain eh qu'est-ce qu'on est beau regardez moi ça. Là je vais me reposer je vais refaire le plein de flotte. Qu'est-ce qu'on est ? Je pense que... c'est fou le réservoir d'eau hop donc là c'est bon les réservoirs sont pleins je redécolle ferme les écoutis enfin les écopes pardon je redécolle le master warning qui clignote bah oui mais normalement que si j'appuie dessus il arrête de clignoter mais là je sais pas où est le je sais pas comment faire pour l'éteindre attend on va faire ça bien on va se mettre le hud nous sommes des professionnels c'est rapide le remplissage ouais moi j'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps mais bon et donc là si je lance un largage mais sans mettre la caméra à l'extérieur on va voir combien de temps dure le vidage des réservoirs ah oui c'est instantané il ya d'accord donc c'est un largage t'as vidé l'intégralité de ton réservoir tbputé tbputé je comprends pas pourquoi quand je me rapproche d'autres avions ils disparaissent sans que je sois vraiment proche parce qu'il n'y a pas de collision dans ce jeu donc c'est normal je sais pas si c'est réaliste ça je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent dans le chat mais est-ce que c'est est-ce qu'un canadaire avec un réservoir plein il fait plusieurs passages ou un seul un seul passage ah et c'est qu'un seul passage ouais putain la vache et ça largue 10 tonnes de flotte ok ok je suis un canadaire et je confirme attends on va refaire le plein de flotte 7500 litres exactement ok d'accord un passage de reconnaissance pour le point d'eau deuxième passage avec amérissage et décollage pour remplir 3 larguer sur le point gps donné ok 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 alors attends tiens je vais remplir le réservoir mais je vais en profiter pour jeter un oeil à un truc je vais rester sur la flotte et je vais en profiter juste pour regarder non 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 je voulais pas cliquer là dessus pardon c'est quoi la vitesse des copages la merde j'arrive pas à lire opérative extended speed limit je sais pas j'arrive pas à lire bon ça il faudra que je me renseigne faudra que je révise et que je fasse mes devoirs oh c'est mal fait ça oh c'est pas beau ah oui c'est vraiment de la merde les réservoirs sont vides et pourquoi non voilà les réservoirs sont pleins pourquoi est-ce non mais putain pourquoi est-ce que l'avion part tout le temps vers la droite est-ce que quelqu'un est capable de me dire est-ce que les autres qui sont en Canadair là vous aussi sur l'eau l'avion part tout seul vers la droite en permanence là je suis obligé de le corriger vers la gauche mais dès que je lâche il va se mettre à aller à droite tout seul vous voyez là je touche à rien il va vers la droite je suis pas en Canadair mais mon hydravion peut vers la gauche ça c'est normal si c'est un monomoteur c'est normal les flotteurs ok donc là les réservoirs sont pleins toujours vers Montpellier ouais ouais on est toujours vers Montpellier l'aéroport il est là-bas je vais refaire un passage au dessus de l'aéroport de Montpellier s'il y en a qui veulent nous rejoindre depuis l'aéroport il n'y a pas de problème tu peux pas remettre le mettre en salvo sur l'interrupteur en dessous des jauges d'eau ça change quoi ? je vais le faire mais ça change quoi salvo ? salvo, manu et auto je sais pas ce que ça veut dire faut qu'on teste normalement séquencer le largage pour pas tout d'un coup ah c'est possible bah tiens je vais faire un test je vais larguer de la flotte sur l'aéroport de Montpellier peut-être un peu vite là pour larguer mais bon on branle ouais non ça vide tout d'un coup quand même et donc du coup en fait ouais c'est ça c'est à dire que même si les résards sont vides en fait l'animation l'animation elle continue ok ok il y a une piste de carte là ouais j'ai une alarme de décrochage alors que je suis à 120 nœuds tiens on est beau quand même ah non c'est une alarme d'altitude d'accord ok très bien attends on va arroser le bus des écolos là la fumée rouge c'est un effet retardant qui lâche sur l'incendie avant d'aller chercher de l'eau ouais ouais je sais c'est du retardant ouais mais nous notre mission c'est d'arroser les golfs pas de retarder les feux je trouve qu'on a quand même vachement la classe je trouve qu'on a quand même est-ce qu'on voit quand les autres canadaires larguent de l'eau tiens c'est une bonne question alors je vais mettre derrière les canadaires ah non attends c'est eux qui sont derrière moi là est-ce que les canadaires vous pouvez tous larguer de l'eau maintenant s'il vous plaît montrez moi larguer de l'eau tous les canadaires là maintenant j'ai pas l'impression qu'on a l'animation des autres canadaires effectivement non 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 bon là c'est pas très grave j'ai besoin d'une mission de sauvetage s'il vous plaît rapport au fait que je suis en train de me noyer là j'ai en profité pour larguer de l'eau ouais non il arc pur ouais non non c'est bien fait quand même et du coup si j'ouvre les trucs là voilà vous voyez les petites écopes elles sont là c'est pour montrer les écopes ouais c'est pour me faire gratouiller le ventre bon bah venez tous vous poser autour de moi je vais en profiter pour voilà alors montrez moi un peu comment vous êtes beaux à tous ok très bien ce serait pas un golf ça c'est dommage qu'on voit pas l'animation des autres canadaires ça ça aurait été marrant on puisse faire des gros largages de flotte bon du coup si je compte en canadaires 1 2 3 avec moi ça fait 4 4 canadaires bon bah c'est stylé eh ouais trop long 1 2 3 4 5 ouais avec moi ça fait 5 c'est pas un golf ça ? on dirait pas bon du coup maintenant il est l'heure de trouver des golfs donc on va sur google maps on fait attend il n'y a pas un raccourci clavier pour retourner mon avion je me souviens plus quelqu'un se souvienne des raccourcis clavier je sais jamais c'est l'Y ? ah bien vu merci les copains merci 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 et du coup tu peux pas empêcher l'avion d'avancer et de tourner à droite merci 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 Du coup je disais On va chercher Golf Montpellier Golf à proximité de Montpellier Alors qu'est-ce qu'on a comme Golf du côté de Montpellier ? Nous on est à l'aéroport qui est ici On a un Golf Le Golf de la Grande Mode qui est là Ok Donc entre les deux routes là au moment où la route tourne à droite Ok let's go Allez on décolle tous, on va essayer de trouver ce Golf là On décolle Prenez de la flotte pendant que vous y êtes Il veut pas prendre de la flotte si c'est, bon on a pris de la flotte Non ! C'est chiant de le faire à la main parce que du coup je clique sur le largage automatique de toute l'eau Voilà On va prendre l'altitude Sur le bon truc, voilà Donc là on a de la flotte On va prendre de l'altitude On va survoler la route Non ! Vous avez rien vu hein Tac 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 Ah en fait la Grande Mode c'est là-bas Ah je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas la Grande Mode qu'on a arrosé En fait la Grande Mode c'est voilà, là je vais la survoler dans pas longtemps C'est passé le petit port là que vous voyez juste en dessous, c'est ça la Grande Mode Voilà là je suis en train de survoler la Grande Mode Ah bah oui, on reconnait les immeubles, oui D'accord D'accord, d'accord, d'accord Ok, ok, ok Là je suis en train de survoler la Grande Mode Et du coup, le golf Il est vers là-bas Tu suis le canal et la route Voilà, le golf il est là Vous voyez là ? Juste devant Voilà, là on est au-dessus Tout le monde arrose le golf Tout le monde arrose le golf C'est important Ah oui, il y a des misons avec piscine dans le golf Ah ouais, non, c'est le summum du luxe Sous-titres par Jérémy Diaz Attention, tu arroses les pelouses à côté du golf, c'est interdit Ah oui, pardon, il y a un arrêté anti-gaspillage Ok, bon bah ça fonctionne Bon bah on a fait notre premier golf Alors on va essayer d'en trouver un autre Qu'est-ce qu'on a d'autre comme golf ? La golf de la gardiole Le golf de la gardiole, pardon Donc on suit ça à Palavas les flots Et on tourne à droite quand on est au-dessus de l'étang de Vic Ok On va essayer de se faire celui-là On va encore au-dessus de l'étang de l'or Évite aussi les cultures Sinon les écolos vont gueuler Ah oui, on n'est pas là pour arroser les maraîchers Et les champs des agriculteurs Hop, voilà Ok Donc là on va aussi On va passer au-dessus de la commune de Carnon Ouais donc ce qu'on arrosait tout à l'heure C'était Carnon en fait C'était pas la Grande Motte Je connais pas du tout le coin moi Je fais genre J'y suis allé une seule fois À la Grande Motte À la plage Il y a deux ans Mais je connais pas du tout en fait Là derrière vous suivez ? Bon il y a un F-18 Nickel Ça c'est Carnon qu'on est en train de survoler Ok Très joli Bonjour Il y a des ronds-points Pour faire plaisir à David Là on est en train de survoler Donc ça c'est Palavasse-les-Flots Là qu'on a devant nous Ok Palavasse-les-Flots D'accord Ça a l'air sympa Bonjour Il y a un cirque C'est une fête foraine Une fête foraine La fête foraine de Palavasse-les-Flots Des petits bateaux et tout On va continuer tout droit Alors laisse-moi réfléchir Ouais c'est pas encore là Donc on continue tout droit L'avion militaire demande à vérifier vos papiers C'est tout droit Tac 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 Je rêve où il y a un avion de chasse qui est passé Ah non tu rêves pas Tu rêves pas On a une escorte Regarde Il y a un F-18 derrière Qui nous suit de près Pour notre protection Alors on continue tout droit Et le golf qu'on cherche Attends on va faire ça méthodiquement On va jusqu'au bout de l'étang Là on prend à droite sur la petite route Et on la suit tout droit On va traverser deux départementales Trois départementales Et on arrivera au golf Ok d'accord C'est vrai que ça fait du bruit le F-18 Bon je suis content On a réussi à trouver les réglages Les machins Les trucs Donc ça c'est une bonne nouvelle Je suis très content Que vous ayez pris Des canadaires les autres Merci beaucoup Ça fait plaisir N'hésitez pas du coup A venir pendant le The Event Pour voler avec moi Je sais pas encore exactement Quel jour on le fera A quelle heure et tout Donc là A partir du moment où j'arrive là Je tourne à droite Je prends full nord-ouest Et normalement on arrivera Au golf de la gardiole Ouais c'est ça On va suivre cette route là Là on est en train de survoler Vic la gardiole Donc c'est la ville qui est devant nous C'est Vic la gardiole On suit la route Sans tourner à droite On continue tout droit Là on suit la route Hop Hop On va couper une première départementale Ici Ouais c'est ça Donc là on cut la départementale On continue en suivant la route On cut la deuxième départementale Ici Et le golf normalement Il doit être pas loin d'ici Mais je le vois pas du tout Non Je le vois pas du tout Il a pas l'air d'avoir été modélisé Négatif No golf C'est pas grave On va continuer On va prendre plutôt nord On va essayer d'aller choper La 750 Je crois que c'est cette route là Là on est sur l'autoroute Et si on suit la 750 Et qu'on tourne à gauche Quand on arrive vers le centre-ville de Montpellier On devrait réussir Alors c'est la D613 Ou c'est la 750 là Qu'on est en train de survoler Alors je crois que c'est la D613 en fait Je me suis trompé Ah je me suis trompé Merde Et bah c'est pas grave On va la survoler jusqu'au bout Jusqu'à Montpellier A Montpellier on tourne à gauche Et ça devrait nous emmener vers un autre golf On va faire peur aux automobilistes Y'a pas de raison Messieurs dames bonjour C'est la sécurité civile Attention madame Vous avez des moustiques sur votre pare-brise Voilà J'arrose un peu Vous m'en voulez pas Attendez parce qu'avec ces conneries Je sais plus où je suis Si c'est bon Regarde moi cette armada Ok donc c'est bien la D612 Quand on arrive à l'échangeur autoroutier Qui est au début de l'agglomération On tourne à gauche Là c'est ça Le péage est là Là normalement on tourne à gauche Ça va nous permettre d'aller choper un autre golf Ça n'a pas payé le péage Ah mais merde On tourne à gauche Hier Ça n'a pas paid On tourne à gauche Le golf de Montpellier font code Mais je le vois pas J'ai l'impression que je me suis perdu C'est vachement dur Vous trouvez les golfs et tout Laisse-moi vérifier Si j'ouvre la carte VFR Est-ce que je vais trouver des trucs intéressants Je suis pas sûr Donc ils nous mettent que les cours d'eau Ils nous mettent pas les... Si vous voyez un golf vous me le dites Encore une fois Ah ça va être vachement dur, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile à trouver les golfs. C'est marrant du coup. J'étais au dessus, il y a un plan d'eau. Ah bon ? Attends, attends, attends comment ça ? Où ça ? Où il y a le plan d'eau là ? Oh la merde 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 merde. Désolé désolé désolé. Il est pas grand. C'est ça le plan d'eau dont vous me parlez ? C'est pas un golf ça. Si ? Non, 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 pas du tout. C'est drôle. C'est parti. Je n'y trouve pas le golf. Je propose qu'on aille se poser à l'aéroport de Montpellier et qu'ensuite on aille faire du planeur. C'était le deuxième projet de l'après-midi. C'était de tester le planeur. Ça vous dit ? Du coup l'aéroport, on reprend là-bas, on tape à gauche et on va le retrouver. Ok, à gauche le golf. On peut avoir un leak s'il y aura du flight simu. C'est pas un leak. On est en train de le préparer ensemble. Ce ne serait pas un centre pénitentiaire ça ? C'est interdit de survoler les centres pénitentiaires je vous rappelle. On dirait bien un centre pénitentiaire ça. Juvignac si ça peut t'aider. Ben ouais non je cherchais Juvignac tout à l'heure justement. Mais je me suis perdu en fait, je ne l'ai pas trouvé. Non ça va être marrant le jour du The Event, on va galérer à trouver. C'est interdit de s'y poser en hélico. C'est même interdit de survoler. C'est pas seulement de se poser. C'est la prison de Villeneuve-les-Meglones. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez on va tous se poser à l'aéroport de Montpellier. Allez-y, allez-y, allez-y. On se retrouve sur le Tarmac et ensuite on ira faire du planeur dans les Alpes. C'est le golf de Castelnau-le-Less. Bon on verra au The Event, on trouvera des golfs partout. Je tenais à te dire que je t'ai découvert hier soir sur le live de Samuel Etienne, c'était super intéressant. Bravo à vous. Merci le nono du 29, c'est gentil. Comme commentaire, je te remercie. Très heureux que t'es découvert. Aujourd'hui, Grand Prix de France de planeur sur l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Moi je vais essayer d'aller faire du planeur dans les Alpes. Je ne sais pas si l'aérologie a été émulée sur les reliefs. Il faut que je me replonge dans les mises à jour de Flight Simulator. Je sais qu'ils ont annoncé l'arrivée des planeurs et des hélicos pour la prochaine mise à jour. C'est en novembre avec les hélicos. C'est ça, c'est la prochaine mage. L'aérologie, c'est quoi ? C'est les mouvements des flux d'air autour des reliefs. Et avec la chaleur aussi, avec les variations de température. Ce qui est très pratique quand on fait du planeur. Allez, on sort les trains, on sort les flaps. On freine et on va se poser. Il vient d'où le Canadair ? Je l'ai mis dans le titre du stream. C'est un add-on de Roland Labori. Il est payant malheureusement. C'est les courants ascendants. Ouais, notamment, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon on est posé, on commence à freiner, on peut dégager la piste, et on va se mettre au parking, tout ce qu'il y a de plus parking. Vous suivez derrière, putain les 5 canadaires ensemble si c'est pas beau ça. Tout va bien l'avion qui vient d'atterrir en toute sécurité à gauche, c'est moi je gère. GG. Allez canadaires, on se met au parking sécurité civile. Regardez-moi ça, ça va être trop drôle. Ça va être trop marrant. Ça va être incroyable. Vraiment. C'est splendide. Entre tous les canadaires qui sont là, et tous les avions qui déconnent autour. Attends mais il y en a beaucoup plus des canadaires maintenant. On est 5, 6, 7. Incroyable. Vous êtes incroyable. Merci les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir que je fouille un peu sur les add-ons. Est-ce qu'il est possible d'émuler des incendies ? Je sais que c'est possible avec un hélico, avec un add-on qui permet de simuler des incendies. Mais canadaires je sais pas, on va essayer de voir si c'est possible. Non mais c'est extraordinaire, j'adore, regardez-moi ça. L'armada des hélicos. Des canadaires, pardon. Officiellement la France a 12 canadaires. On en aura plus pour les golfs. Il y a quand même du pilote néophyte en appelant. Mais oui mais c'est trop bien. Il y a plein de pilotes néophyte, pas néophyte, plein d'avions différents. Des avions de voltage, là t'as un extra 300 qui fait des drifts. Là t'as un H145, là t'as un TBM 900, là t'as un deuxième TBM 900. Très belle livrée noire, très jolie. Ça c'est un, c'est lequel celui-là déjà, je sais plus. Un 747 là-bas sur la piste. Ah c'est le G36 de Bonanza, d'accord, ok. Moi je nous trouve magnifiques. À l'aéroport de Montpellier là. Et là-bas t'as l'avion furtif là de Top Gun, je sais plus comment il s'appelle. Franchement c'est beau. Bon allez les amis, alors on va aller faire du planner cette fois-ci. Merci à vous les canadaires, on refera peut-être un stream canadaires la semaine prochaine. Si on continue à faire des réglages et tout, et sinon on se retrouve au The Event et ça va être fou, ça va être trop drôle. Tu respires la passion pour l'aviation, c'est impressionnant. Ah mais j'adore l'aviation. Alors, retour au menu principal. Les planeurs. Alors là pour le coup j'ai moins d'objectifs pendant le The Event. Ça me fait marrer parce que le planeur c'est écolo, par définition. Sachant qu'il y a plusieurs planeurs, si je regarde dans le hangar, il y a le DG-808S qui je crois est gratuit. C'est celui-là. C'est celui-là. Il est gratuit, il n'est pas motorisé, c'est un monoplace, on peut se tirer au treuil ou à l'avion remorqueur. Les deux sont possibles. Mais il y en a un autre dans la boutique qui est payant et que j'ai pris. Et qui est... C'est le Discus 2C. Ah il y a le 2B aussi. Attends, il y en a un des deux qui est gratos. C'est quoi la différence entre le 2C et le 2C-FES ? Ah il y a avec et sans moteur, c'est ça ? Je ne sais pas du tout quelle est la différence entre les deux. Et c'est celui-là qui est motorisé, on est d'accord, non ? Putain j'ai un doute maintenant. Oui je crois bien que c'est celui-là, c'est le 2C. Sur Xbox j'ai que le 2C, j'achète, bouge pas. Oui oui, il est sur la boutique du jeu. Il est sur la boutique du jeu. Et celui-là du coup, le 2B... Il n'est pas motorisé du tout celui-là, on est d'accord. Oui on est d'accord. Oui oui. Mais c'est ça, il n'est pas motorisé du tout. Ok d'accord. Je vais essayer... On récupère le planer gratuit. Où récupérer le planer gratuit ? Alors, tu as un site internet, un site internet que d'une manière générale je vous recommande pour les personnes qui découvrent Flight Simulator, c'est flightsim.to. Je vous suggère de le mettre en favori, je vous conseille de créer un compte dessus. Et vous allez avoir tous les add-ons gratuits de Flight Simulator qui sont centralisés sur ce site. C'est un site communautaire. D'ailleurs, il y a encore, je crois, la livrée TheEvent de l'année dernière. Oui. Vous voyez, ça c'était des trucs qui avaient été faits par la communauté. TheEvent Action contre la faim. Donc vous pouvez prendre la livrée gratuite. Flight Simulator avec ma tronche dessus. Je suis pour l'Airbus A320. C'est magnifique. Il y a ma tête sur la queue de votre appareil. De votre A320. Et vous avez même le Mug TheEvent à l'intérieur de l'avion. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'année dernière. Merci d'ailleurs à la commu qui avait fait ça, c'était trop drôle. C'était trop bien. Et donc, pardon, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc Flightteam.to, vraiment, mangez-en, c'est un super site. Et dans les add-ons, vous avez, déjà les plus téléchargés, etc. Vous avez ce qu'on appelle des Enhancement Pack. Donc c'est des add-ons d'amélioration des modèles de vol des avions de base de Flight Simulator. Grosso modo, pour faire simple, les développeurs de Flight Simulator, ils ont développé des modèles de vol pour les avions de base du jeu. Mais il y a des joueurs qui trouvent que le modèle, il n'est pas top. Et du coup, ils ont décidé de l'améliorer et de permettre à tout le monde de télécharger l'amélioration. Donc voilà. Et vous avez surtout des modèles gratos, développés par des passionnés, des outils, etc. Et vous avez aussi des avions. Et donc si vous tapez Glider, Vous allez pouvoir trouver des modèles gratuits. Ah, le cassette. Un avion incroyable, ça. Toutes les catégories. Tous les pays, tous les tags, tous les auteurs. Alors du coup, il y a plein d'aéroports à télécharger. Moi, je cherche surtout Glider Landing Challenge. Ah, il y a des missions aussi. Discus 2C. Premium livery. Ah non, ça c'est un livery pack, donc c'est juste de la déco. Le 2C standard, voilà. Vous avez le Discus 2C standard qui est ici. C'est probablement celui que j'ai téléchargé d'ailleurs. Qui est gratos. Donc il est gratuit. Il a été fait par des membres de la communauté. Il est gratos. Vous pouvez y aller. Il est beau. Bref. Donc voilà. Donc c'est sur ce site flightsim.to. Du coup, je reviens dans le jeu. Je reviens dans le jeu. Et je vous disais qu'on va essayer de... Oh, on est tellement nombreux, ça. Incroyable. On va essayer de se faire des vols, quelque part dans les Alpes. Profiter des reliefs. Courchevel, on l'a déjà fait. Non, non, non. Mais on ne va pas décoller à Courchevel. Aix-les-Bains. On décolle d'Aix-les-Bains ? Oui, remarque. Alors, je vais décoller d'Aix-les-Bains. Non, à Grenoble, non. C'est chiant. On n'a pas un aérodrome en fond de vallée, là ? On n'a pas ça ? Notre-Dame de la Salette, c'est une toute petite piste. Non, 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 c'est mort. Valence, Genève. Ouais, Meugev. Mais non, mais Meugev, c'est pareil. Oh, remarque, tu me diras. À Barcelonette, ouais, il y a Barcelonette, sinon. Non, non, mais oui, France-Suisse, on s'en fout. Mais le but, c'est de trouver un aérodrome en fond de vallée. Tiens, là, comme ça, par exemple. Typiquement, voilà. Ça, c'est parfait. Base aérienne de Meringen. Ça m'a l'air absolument parfait. Il y a de la montagne partout. Parfait. Il y a de la montagne partout. OK. Donc, on va décoller de là. Et on va se mettre un vent. Alors, cette fois-ci, je vais volontairement changer les conditions de vol. Hop. Ah, mais du coup, je ne pourrais pas vous voir si je fais dépersonnaliser. Je n'arrive pas à lâcher mon Prime depuis mon tel. Est-ce que c'est normal ? Non. Ouais, c'est ça. Vous ne me verrez plus si je fais ça. Il faut que je reste sur du pré-réglé. C'est chiant, ça. Parce que j'aurais voulu me faire des conditions pour tester l'aérologie. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On se met là. On prend... Alors, moi, du coup, je vais prendre le 2C. Parce que je crois qu'il est motorisé. On le prend en quelle couleur ? Oh, mon Dieu, il y a des couleurs dégueulasses. Oh, mon Dieu, il y a des couleurs dégueulasses. Les couleurs rainbow. Quel enfer. Non, on va rester sur du blanc. C'est joli, le blanc. Ouais. Ouais, ouais. Si, si, je suis en personnalisé et ça marche. Si ça marche, tu peux changer de ton côté la météo en multi. Ah, donc attends. C'est-à-dire que si là, je me mets en personnalisé, que je retire la météo en temps réel, je peux me faire des conditions d'aérologie perso et vous me verrez quand même. Épaisseur de neige, précipitation, éclair, température, niveau moyen, pression. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le vent. Au niveau du sol, je veux me mettre un vent du nord, nord-nord-est. Et on va se mettre un vent qui tabasse un peu, genre 20 nœuds de vent. C'est beaucoup 20 nœuds de vent, 40 km heure. Mais si je fais ça, c'est pour tester l'aérologie du vol de pente sur la montagne qui est au sud de la piste. On est là pour tester. Ouais, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, on est là pour tester. Ok, je me mets là, on discusse de C et on voit si on y arrive. Ouais, mais ferme ta gueule par contre. Du coup, le planeur, putain, il est beau. Ouais, c'est bon, je vous vois, nickel. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Je vois les autres joueurs, c'est parfait. Donc, elle est parfaite, cette petite piste-là. Regardez, on est entouré par les montagnes. C'est nickel pour faire du planeur. Donc, merci Jeanboff pour ton prime, merci beaucoup. Est-ce que tu peux donner le code de l'aérodrome ? C'est L-S-M-M. Lima, Sierra, Mama, Mama. Mike, Mike, pardon. Ok, alors c'est la première fois que je vole avec cet avion, donc. Wow, trop la classe. Ok, alors, tic-tac-touc. Ça, c'est l'anticollision. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est le vario. Ça, c'est le vario électronique. Ça, c'est l'altimètre. Ouais. Ça, c'est la température extérieure. Ça, c'est la batterie. Ça, la navigation. Ça, c'est le volume du vario. Voilà. Ça, c'est la radio. Ça, c'est le compas. Ça, c'est le pitot. Et ça, c'est l'éclairage du cockpit. Ok. Pif, paf, pouf. Ensuite. Ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ground. Ça, c'est mon transpondeur. Ok. D'accord. Très bien. GoPro. Je ne sais pas comment ça, GoPro. Flarmes, compas, pitot. Ok. Ah, mais ça, c'est les fusibles. Oui, d'accord. Ça, c'est la répartition du ballast. Ça, c'est les flaps. Wow, Lord Paulus qui offre 5 subs au chat. Merci beaucoup, Lord Paulus. C'est hyper généreux. Merci, Lord Paulus. Merci, 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 merci. Merci, Lord Paulus. Ça, c'est le ballast. Ça, c'est le micro. Alors, il me propose de régler le winch, ground, recristo plane. Donc, je peux décoller au winch. Je peux décoller avec un avion remorqueur. Et je peux décoller au sol. Il n'est pas du tout motorisé, on est d'accord. Un mode environnement avec trafic ULM. Hein ? Euh... Pif, paf, pouf. Bon, c'est pas grave, on va décoller au treuil. Regardez, il y en a un qui est en train de décoller au treuil là devant nous. On va faire pareil. On va faire pareil, mais il faudrait que je règle ça. Il faudrait que je règle ça. Donc, ne bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Option générale. Accessibilité. Infobulles. Boum. 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 Non, pas transpondeur. Ça, là. Comment tu l'appelles ça ? Remote Stick. Release Cable. Ok. Donc ça, c'est pour lâcher le câble. On va se le régler dans les options de commande. Sur le joystick. Hop. Hop. Cable. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Désactive, remorqueur, direction, remorque, demande détaillement. Basculez radio-borne, basculez repoussage, interaction, augmenter vitesse de simulation, affichage carte, activer la pause. Tissure sonore, non, c'était pas là. La prochaine fois que tu vas relancer le jeu, il sera en anglais si tu n'as pas changé le paramètre. Ah oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Je suis sur le bon serveur mais je ne vois pas. Parce qu'il fallait que tu mettes dans les options météo, voir tous les joueurs en temps réel. Et si tu ne vois pas en planeur, c'est parce que tu n'as pas le planeur toi-même installé. Tu ne peux voir que des avions que tu as toi-même installés dans le jeu. Si j'apparais dans un avion que toi tu n'as pas, le jeu va automatiquement remplacer mon avion par un avion que toi tu as. C'est pour ça que parfois vous voyez des avions qui volent comme des hélicoptères. C'est parce que vous n'avez pas l'hélicoptère en question et que donc le jeu remplace cet hélico par un avion que vous avez. Frein pilote automatique, gestion de puissance en atterrissage. On va le faire à la main, ce n'est pas très grave. Et du coup comment on fait pour faire un lancement au winch ? Il y a l'écran tactile qui permet de te faire lancer. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Launch kinetic assistant, press connect, minimize kinetic assistant. Je touche le micro et lance depuis l'écran de l'avion. Bah ouais, c'est ce que je fais. Regarde. Je clique sur winch launch, mais là il me remet là-dessus et il touche à rien. Call request. L'icône juste au-dessus de l'écran tactile. Winch, contrôle, connect. Ah ! J'ai compris. D'accord. Et on peut régler. 1000 mètres, 1500, 2000. 130 km heure, 150 km heure. Oui, très bien, très bien, très bien. Ah d'accord, putain, on peut régler le winch. Mais c'est incroyable ! Mais c'est trop de la balle ! Ah, par contre, elle bug un peu ma cam, là. Hum, c'est marrant, ça. Hum. Vas-y, launch. 3, 2, 1. On est parti. On est parti. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à ça. Voilà. Bon, donc ça, c'est impec. Ça, c'est impec. Tu as fait le Canadair avant. Ouais. Quel est le nom de la chaîne Twitch vers laquelle vous avez raid hier ? C'est Hugo Lisoire. L-I-S-O-I-R. Hugo Lisoire. Donc, maintenant que je suis en vol, le but du jeu pour moi, c'était de checker l'aérologie. Donc si je me rapproche, sachant que j'ai mis un gros, gros vent du nord, si je me rapproche de ce relief, je suis censé tomber sur un courant ascendant. Normalement. Donc on va voir. Eh bien, ça ne marche pas du tout. C'est bien pour ça que je voulais vérifier. Je crois que ce sera dans la prochaine mage, effectivement. Parce que là, on est censé avoir 20 nœuds de vent qui vient de la gauche de l'avion. Là, on n'y est pas. Et du coup, au milieu du champ non plus, il n'y a pas de thermique, on est d'accord. C'est con pour le Zeeven, ça. Il y a une thermique, là ? On va enrouler pour voir. Viens. On va enrouler. Amén. On va enrouler. On va enrouler. C'est parti. Je n'arrive pas à augmenter le volume. Peu importe. Je n'ai pas réglé les aérofreins et je n'ai pas réglé les flaps. Aérofreins, c'est ça ? Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, mais c'est tout ou rien, quoi. Bon, tu me diras, pour se poser, ça suffit. Bon, tu me diras. Bon, tu me diras. J'ai essayé le planeur, j'ai failli gerber. Ah, c'est trop bien le planeur. On croit que c'est chill. Non, non, en fait, c'est hyper vénère. Il faudrait des nuages. Précipitation, épaisseur de neige, éclair, non. Température, niveau moyen, 15 degrés. On peut monter, on peut se mettre à une chaleur écrasante d'été. pression au niveau moyen, je ne sais pas, humilité, on s'en fout un peu. Le vent, du coup. Ah, mais attends, je n'avais que dalle de vent. Attends, 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 je vais refaire mon test. Je vais refaire mon test, là, avec les 20 nœuds de vent du nord. Attends, 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 attends. Un œuvre, graphique du vent, d'accord. Ok. Un atterrissage un peu penché sur la gauche, c'est normal. Oui, bien sûr, c'est normal. Donc là, on est d'accord qu'on a 20 nœuds de vent du nord. Oui. C'est normal d'être penché parce que, regarde, on est penché sur une des deux ailes. C'est normal pour les planeurs. Je suis en train d'essayer à faire du flanc de montagne. Ça semble marcher, je monte. Ça ne racle pas l'aile ? Ah bah si. Il y a des protections en dessous. Dans la liste des pré-réglages proposés, il n'y a pas un réglage pour le planeur. Non. Normalement, c'est censé être implémenté dans la prochaine mise à jour du jeu. Ok. On va refaire un autre décollage au treuil. On va monter un peu plus haut cette fois-ci. Hop. Connect. Donc là, regardez, il y a un câble. Vous voyez le câble là sur le côté ? Ok. Il est relié au bout de la piste à un treuil. Donc un gros moteur qui tire le câble qui fait plus d'un kilomètre. Et il est relié sous mon avion à un crochet que je vais pouvoir larguer en appuyant sur cette manette jaune. Ok ? Ça, c'est le principe du lancement au treuil. On va se balancer à 2000 mètres d'altitude. 130 km heure, je m'en fous. Et on est parti, on est parti. Là, c'est normal que ça fasse ça parce qu'il y a 20 km heure de vent sur le côté. On s'est craché, c'est pas grave. On redémarre. Voilà, deux retours dans l'avion. Boum, boum. Connect. 2000 mètres. Launch. Hop, on est reparti. Bon, on est censé monter à 45 degrés. Tout à fait, mais c'est pas très grave. On lâche le câble, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais remettre le vent comme j'avais dit. Hop, hop. Vent du nord. Vent du nord. Vent noeud. Voilà. C'est normal, là. L'avion se fait tabasser, c'est normal. Voilà. Donc là, il y a plein de ZEF qui vient du nord. Et on va aller voir si ça fonctionne, si on se rapproche du relief. Oh putain, c'est beaucoup, 20 nœuds de vent. On va peut-être baisser un peu le vent, hein. Parce que là, ça a l'air de marcher, mais genre un peu trop même. Tango, november Tango, did you copy ? Non, j'ai rien copié. Excuse-moi. On va se mettre sept nœuds, c'est bien, c'est bien. Six nœuds, huit. L'avion se fait massacrer. Ah ouais, on se fait bolosser, là. Mais on gagne de l'altitude. Donc techniquement... Je ne sais pas comment on désactive l'ATC en début de vol. Donc là, le principe, c'est qu'il suffit... Merde, je n'ai jamais rentré le train. Il suffit de frôler la pente. Et normalement... Voilà, normalement, on prend des ascendances. Et là, on est en train de monter... Environ 5 mètres par seconde. C'est un bon gros ascenseur, 5 mètres secondes. Un ascenseur dans un immeuble. Vous savez à quelle vitesse ça monte ? Vraie question. Je ne sais pas du tout. Un mètre par minute ? Non. Non, non. 70 kilomètres heure. Un ascenseur dans un immeuble ? Non. 70 kilomètres heure. 2 mètres par seconde ? Ouais, je dirais à peu près ça. 70 kilomètres heure max. Ah non, mais la vitesse max. Ah, je veux bien. Oui, effectivement, il y a des ascenseurs dans des très très gros grattes-ciels qui battent des records de vitesse. Mais je veux dire, dans un immeuble à la con français, 5 étages... 3 à 9 kilomètres heure. Oui, c'est ça. 3 à 9 kilomètres heure, ça me paraît raisonnable, oui. Bon, bah ça fonctionne en tout cas, les ascendances. Je suis content. Regardez l'altitude qu'on a gagnée depuis le début du vol, là. Bon, bah voilà. On fait du vol à voile. Ah, je suis content, c'est cool, ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait pendant le The Heaven comme vol à voile ? Parce que donc, une fois qu'on a trouvé des ascendances et tout, c'est sympa. Bah tiens, on va continuer d'ailleurs. Regardez, il y a une montagne derrière, là. On peut se fixer des objectifs. Traverser des Pyrénées. Ça risque d'être un peu long. Mais bon, c'est faisable, ouais. Est-ce qu'on a d'autres ? Aller voir du glacier, ouais. Faire le tour du Mont Blanc jusqu'en Suisse, oui, on peut. Faut quand même que je reste du bon côté parce que là, je suis pas au bon endroit. Sommet du climat. Oh, j'avoue, c'est drôle. On peut faire un jeu de mots avec sommet. On peut aller au sommet du Mont Blanc en plein air, ouais. Traverser les Alpes en plusieurs étapes en partant du Léman en Suisse, comme ça t'arrives à la Méditerranée après. Ouais, on peut faire ça. La Cordillère des Andes, le Grand Canyon. Alors tout ça, ça dure très très longtemps. Moi, j'aime bien l'idée. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est des vols qui sont très longs. Le The Event, ça dure que deux jours. Je voudrais faire autre chose pendant le The Event. Non, mais je réfléchis. Dans le vol de montagne, t'as l'alti surface. L'atterrissage sur des alti surface qui est plus ou moins improvisé, qui est sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. On est à combien là ? On est à 3000. On est à 2900 pieds bientôt. Je continue à monter. Allez à Courchevel en plein heure. Les vacances de luxe, mais en ayant une pensée pour la planète. Si tu mets une bonne bise, un vent de nord-nord-ouest qui monte à 22 nœuds, tu devrais facilement monter à la bonne altitude. Là, j'ai 10 nœuds devant du nord. Et franchement, ça se passe bien. T'as vu, déjà, on est à 3000 pieds, ça y est. On est à 3000 pieds, sachant qu'on a doublé notre altitude par rapport à notre altitude de départ. C'est quand même pas dégueu. Attention, on va pas passer la crête. Ouais, ouais, j'essaie de faire gaffe. J'essaie de faire gaffe à pas passer... Oh, putain. Mais ça monte bien. Il me dit 10 000 pieds, lui. Ah, c'est en mètre ! Ah, c'est en mètre ! Ah oui, non, mais t'as raison. Ah, c'est les Allemands. Ils comptent en mètre. Ah, je me disais aussi... T'aurais une mètre d'altitude, là ? Ça me paraît pas beaucoup. Hein ? Pourquoi faut pas passer la crête ? Parce que gros saut merdo, de ce côté-là de la crête, on a le vent qui est du bon côté, donc ça fait monter le planeur. Mais par contre, de l'autre côté, une fois que le vent passe la crête, là, dans l'aval de la crête, t'as des effets de tourbillon extrêmement violents. Très, très dangereux pour l'avion. Donc faut rester du bon côté. T'as plus de carburant, putain, c'est vrai, j'ai 0% de carburant. Vous voyez, on a décollé d'ici, et on est monté à... On est monté à... On est à 11 000 mètres, là. Est-ce que traverser la Méditerranée en planeur serait une prouesse ? En fait, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant parce que traverser la Manche ou la Méditerranée en planeur, ça consiste simplement à essayer de monter le plus haut possible au-dessus de la Terre et ensuite à prendre une pente la plus douce possible pour tracer tout droit. On prend un max de vitesse en piquet. Alors là, maintenant qu'on est à cette altitude-là, on peut faire de la voltige. Alors, regardez. Vous voyez, devant moi, là, j'ai la vitesse en kilomètre heure. Donc là, on est en train de voler à 120 km heure. Et quand je vais accélérer, la vitesse va passer dans le jaune, là. Donc ça, c'est la vitesse où ça devient dangereux de voler à ces vitesses-là parce que le moindre changement sur les contrôles de surface, sur les surfaces de contrôle de l'avion ont des effets très importants. Et par ailleurs, la barre rouge que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la VNE. C'est la vitesse à ne jamais dépasser. Vélocity never exit, comme on dit en anglais. VNE. Et c'est la vitesse au-delà de laquelle la structure de l'avion risque de casser sous l'effet de la vitesse. L'avion va beaucoup trop vite. Donc les ailes peuvent se casser. Euh... T'es en onde, là. Ah bah, cette altitude-là, je dois être en onde, ouais. Et bon, là, je ne cherche plus à gagner de l'altitude. On va aller se poser. On va aller se poser. Bah, regardez, on est juste au-dessus de... de l'aéroport où on va se poser. Donc... Tu fais piquer l'avion. Tu prends un maximum de vitesse. Sans aller jusqu'à la VNE. Et là, tu peux commencer à faire des loopings. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hmm... Mmm... On peut faire un décrochage aussi pour ceux qui n'ont jamais fait. C'est très gracieux. Ah c'est splendide ouais. Alors on va faire décrocher l'avion volontairement, on casse la vitesse de l'avion au maximum, tire sur le manche, l'avion va finir par s'arrêter, il va finir par tomber. Il y a un moment où les ailes n'arriveront plus à porter l'avion. Pas tout de suite, et pas tout de suite, et pas tout de suite. Voilà, c'est maintenant. Donc là on décroche sur l'aile, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et on rétablit. Hop, 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 hop. Attends, attends, attends. Voilà. Donc ça les pilotes de planeurs ils s'entraînent à faire des trucs comme ça, pour récupérer l'avion dans des départs en vrille de ce type là. Hop. Alors on peut faire un tonneau aussi. Alors c'est pas le plus évident en planeur, mais on prend de la vitesse, on tire le nez, on barrique, on rend la main. Et on dégauchie. Voilà. C'est réaliste ça ? C'est très réaliste, ouais. Il faut avoir l'estomac bien accroché pour pouvoir encaisser tant de jets. Non, là, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était pas beaucoup de jets. C'était impressionnant, parce que l'avion était en chute. Mais y'a pas beaucoup de jets, à la reprise y'a un peu de jets. Mais c'est pas le plus vénère en nombre de jets. Hop, 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 hop. On va essayer de voler sur le dos aussi un peu. C'est vraiment pas fait pour ça. On est en train de perdre toute la vitesse. C'est quelqu'un au-dessous, je crois qu'on est en Suisse là. Il peut décrocher la queue vers le sol. Bah, après, c'est comme un avion en papier. C'est-à-dire qu'il va se remettre naturellement, de par sa forme. Il va se remettre dans le flux d'air naturel. En général, tu décroches pour faire une feuille morte et reprendre. Mais là, c'était un décrochage non contrôlé. Ah oui, là, j'ai complètement perdu le contrôle. Alors, on va essayer de perdre de l'altitude. C'est scrub pour aujourd'hui Artemis. Ah merde ! On est à Merrigan, près du lac de Thun en Suisse. Merci Max Mildan. Après, est-ce que le modèle de décrochage est réaliste sur MSFS ? C'est aussi à voir. Bah, il est censé l'être. Ils ont beaucoup bossé dessus. Bon, là, je fais exprès. Ouais, je veux perdre de l'altitude. Je veux me poser. C'est normal qu'il a pas vibré avant le décrochage. C'est normal que vous l'ayez pas vu. Ouais, c'est un truc que tu sens dans ton manche. Mais euh... C'est pas très visible. C'est pas très visuel quoi. Je sais que sur les Niners, c'était pas le cas. Mais ça fait un moment que j'ai pas retouché. Quelques matchs sont passés. Ah oui, ils ont fait plusieurs mises à jour. Et sur les... Et puis t'as des modes d'amélioration quand même. Des modèles de vol des... Des Liners. Enfin, de tous les avions qui sont vachement bien. T'as un retour de force sur le joystick ? Non, non, non. Non, non. Allez, j'essaye de perdre de l'altitude. Ah bah tiens, attends, je vais essayer de faire un truc. Les vrais pilotes de planeurs, pour s'amuser, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des passages plein pot. Pleine vitesse au-dessus de l'aérodrome. A basse altitude. Et ensuite, ils font un demi-tour magnifique pour aller se poser et s'aligner parfaitement. S'aligner parfaitement, puis se poser. Attention, 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 attention. Trop vite. J'ai peut-être déjà dit au début, mais c'est quoi la manette bleue qui se balade à gauche ? C'est moi qui l'active, c'est les aérofreins. On va faire exprès de casser notre vitesse. Là, on prend des jets, c'est normal. On ne touche pas. C'est que... Tu vois sur mes ailes, regarde, je vais te montrer sur l'aile à droite, là. Tu fais sortir l'aérofrein. Ça, c'est une partie de l'aile qui se lève, qui casse le flux d'air et qui freine très très fort. Normalement, je devrais être capable de le jauger. Mais là, malheureusement, comme je ne l'ai pas réglé, je ne veux que le rentrer et le sortir complètement. Ah oui, c'est vrai que j'ai 10 nœuds de vent qui viennent du nord. Il va falloir compenser. C'est aussi calme que ça, IRL, c'est tellement reposant. Alors oui, mais là, il y a un truc qu'on ne ressent pas et c'est normal parce qu'on est en train de regarder un écran. C'est la... Attends, pourquoi je n'arrive pas à mettre les aérofreins ? Allo ? Voilà. Il y a un truc qu'on ne ressent pas là, c'est toutes les sensations. Là, on ne dirait pas, mais c'est comme une voiture de sport. On se fait tabasser de partout. C'est très impressionnant. Alors... Là, c'est normal si je suis de travers, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent qui vient de la droite de l'avion. Donc j'avance en crabe. On va aller chercher la piste. Voilà. Là, on peut tourner. Et merde ! C'est des choses qui arrivent, c'est normal. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'aile a touché la piste trop tôt. Le bout de l'aile a touché la piste trop tôt et donc du coup, mon avion a complètement dérapé. Ça peut arriver, ça peut être dangereux. Normalement, il faut essayer de garder les ailes à plat autant que possible. C'est bon ou ça lag un peu là ? Non, c'est bon ? J'ai l'impression que quand je suis près du sol, ça lag un peu. Posé, pas cassé. Ouais, c'est ça. Ça peut arracher l'aile. Ça peut faire du... Ça peut casser l'avion, oui. Mais ça peut même être dangereux pour le pilote. Tu peux te retrouver dans des accidents si t'atterris trop vite et que ton aile se prend dans une mode de terre, un truc comme ça. Ça peut être très très dangereux. Et ouais, ouais, non, tu peux te retrouver. Il est petit ton canadaire. Ah non, mais on a changé le canadaire, c'était tout à l'heure. Là, on testait le planeur. Bon, en tout cas, je suis content, ça fonctionne. L'aérologie, ça a l'air de marcher à peu près, même si dans la prochaine mise à jour, normalement, ils vont apporter plein d'améliorations. J'ai pas encore d'idée de ce qu'on peut faire pendant le The Event avec un planeur. C'est sympa, c'est écolo, ça pollue pas et c'est joli. Mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ou de rigolo avec un planeur pendant le The Event ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Même météo en temps réel pour voir. Je sais pas, elle est comment, la météo en temps réel. Il y a un métard disponible. Ah, il y a de la neige ? Ah mais je sais plus lire les métards, moi. Il y a 4 nœuds de vent du 0.90, d'accord, donc il y a très peu de vent. Le seul truc que j'arrive à lire, c'est qu'il y a très peu de vent. Vent variable, 40, 140. 0,40, V, 140. D'accord, variable entre les deux, d'accord. Cap 0.90, 0.4 nœuds de vent. Auto, ça veut dire que c'est auto-régulé l'aérodrome. Tu vois 10 km heure de visibilité. 10 km de visibilité. Ah, ça. NDV. Ok. Je suis pratiquement sûr qu'il n'y a pas de neige en ce moment. Bah écoute, moi aussi ça m'étonne un peu, je t'avoue. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait de la neige là. Auto, c'est un métard automatique. Ah. Température 21 degrés, dew point 16. Oui, c'est ça, il fait 21 degrés. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la neige par terre, on est d'accord. Tu refais le vol d'un jet de millionnaire en planeur ? Non. Non, 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 non. Mais les voyages en planeur, c'est pas sympa. Enfin. Moi, le planeur, j'aime beaucoup, mais... Le planeur, j'aime beaucoup, mais ce qui est intéressant en planeur, c'est de galérer, à essayer de trouver, monter en altitude et tout. Le plus intéressant en planeur, c'est de faire du convoyage et surtout en montagne. Dans les Alpes, les Pyrénées, la Cordillère des Andes, Nouvelle-Zélande, Suisse, Sud de l'Allemagne, etc. Enfin, voilà. Mais faire un voyage d'un point A à un point B sans relief en planeur, c'est pas quelque chose de très très intéressant. Ni en stream, ni en vol. Enfin, ça dépend. Faire la course, c'est sympa en planeur aussi. Ça prend du temps. C'est des courses très longues et très lentes. Mais très sympa. On n'a pas une musique qui pourrait nous inspirer un voyage en montagne en planeur ? Ça me dit rien. Je viens de découvrir qu'il y a des packs à télécharger. Ah oui, alors si vous avez acheté le jeu, depuis pas longtemps, il est très important que vous alliez dans Profil, Gestionnaire de contenu, et que vous fassiez toutes vos World Update. Ce qui s'appelle World Update là, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des contenus téléchargeables gratuits qui sont proposés par le développeur du jeu régulièrement pour améliorer considérablement le terrain sur lequel vous allez voler. Non, d'ailleurs, en fait, il faut surtout que vous alliez dans Boutique. Elle est où la Boutique ? Boutique. Dans Boutique, vous faites Monde. Et là, voilà, Mise à jour du monde. Tout ça, il faut le télécharger. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas encore téléchargé. Donc les World Update, elles sont régulières, une fois tous les mois ou tous les deux mois, un truc comme ça. Ah, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Donc dans la boutique, là, vous allez dans Monde. Vous pouvez acheter des packs si vous voulez, mais vous pouvez aussi télécharger les gratos. Et les gratos, ils sont là, Mise à jour du monde. Il y en a 11. Et tous les mois ou les mois et demi, ou un peu plus maintenant, deux mois je crois, Microsoft sort une mise à jour, une mise à jour gratuite qu'il faut absolument installer. Donc vous les installez toutes. Après, ça dépend où vous voulez voler, mais France-Belgique, par exemple, c'est hyper important de l'installer, si vous voulez voler en France. Et là, la dernière, c'est l'Allemagne, et je ne l'ai pas encore installée. Obtenir et télécharger. Boum. Téléchargement commencé. Voilà, vous voyez. La prochaine World Update, c'est le Canada, si je me souviens bien. Ouais. Je crois bien. Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme avions nouveaux ? Est-ce qu'ils n'ont pas... Avions gratuits, tiens. Vous avez des avions gratos, que vous pouvez télécharger. À l'occasion de la sortie du film Top Gun, ils ont sorti Top Gun Maverick, qui est une mise à jour avec des missions spéciales. Il y a le Pélican, évidemment, de... Putain. Allo, évidemment, Microsoft, Allo, tout ça. Donc c'est rigolo, si vous voulez voler avec le Pélican. La mise à jour du Garby de Gébile. C'est important. C'est le système de vol embarqué sur beaucoup d'avions avec lesquels vous allez voler. C'est important de le mettre à jour. Parce qu'ils ont amélioré quand même pas mal de trucs dedans. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un avion... Si on veut récupérer la livrée TheEvent de l'an dernier à 320, c'est encore possible ? Oui, bien sûr. Il faut que tu ailles sur flightsim.to, sur ce site-là. Tu crées un compte, etc. Dans recherche, tu tapes TheEvent. Et dans les contenus TheEvent qui ne vont pas tarder à s'afficher. Voilà. Tu en as trois. Tu as... Tu as l'A-330 version Kamak, qui a été fait par Bagoglu. Et tu as l'A-32NX version TheEvent. Donc, ce n'est valable qu'avec l'A-32NX. L'A-32NX qui est un avion gratuit, qui est une version améliorée de l'A-320. Grosso merdo, quand vous êtes dans le jeu, quand vous achetez le jeu Flight Simulator, vous avez un avion de base. Vous avez un avion de base qui est l'Airbus A-320... Celui-là. Airbus A-320 NEO. Sauf que le modèle de vol de cet Airbus est vraiment à chier. Et ce n'est pas que le modèle de vol, même le cockpit et tout. Et donc, la communauté, notamment une partie de la communauté, qui s'appelle le High Performance Group de mémoire, a décidé de développer un Airbus A-320 vachement mieux que celui de base du jeu. Ils l'ont appelé le A-32NX. Et vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Fly-by-Wire, pardon. C'est Fly-by-Wire. Je confonds avec HPG. High Performance Group qui ont fait le H-135 et H-145. Il a été téléchargé 97 000 fois. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, vous le téléchargez. Et vous avez une version vachement mieux de l'Airbus A-320. Voilà. Mais d'une manière générale, si vous allez dans... Tous les produits. Normalement, tu as un truc où tu peux sélectionner les... Les news ou les plus téléchargés. Je ne sais plus où, mais en gros, tu as un classement des trucs les plus téléchargés. Et là, vous avez un peu la liste des must-haves. LightSim.to. Hop. Nouveau téléchargement. Freeware. Voir plus. Ok. Et à un endroit, vous avez un best-of tendance actuel. Les modules complémentaires qui sont actuellement très demandés. Voilà. Et là, vous avez effectivement les plus gros téléchargements. Et donc, vous avez plein d'améliorations pour le jeu. Soit des avions, soit des livrets, soit des trucs comme ça. T'as trouvé un Canadair. Ouais, j'ai trouvé un Canadair. On a fait un vol tout à l'heure. On a fait un vol en Canadair tout à l'heure. C'était très cool. On a fait... Attends. Je voulais vous le montrer, le Canadair. Il est où ? Il est là. On a volé avec tout à l'heure. Il est trop cool. J'ai beaucoup aimé la soirée hier chez Samuel Etienne. C'était trop bien. Moi, j'ai adoré aussi. Helico qui est incroyable aussi pour HPG. Alors ouais. Alors, HPG, je crois qu'ils ont sorti le H145 qui est payant. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais qui est trop bien. Parce que je crois que tu peux installer un... Ouais, c'est ça. T'as l'Action Pack. Ouais, c'est ça. En fait... Le... Le H135... Ah oui, non. Le H145 de base... En Early Access, il est à 42 dollars. Donc t'as l'Hélico. Qui est trop stylé. C'est sûr que je vais l'acheter moi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais évidemment l'acheter. Depuis le temps que je l'attendais. Et en parallèle de ça, ils ont développé l'Action Pack. Qui est une extension en plus de l'Hélico. C'est le H135 qui est gratuit. Oui, c'est ça. C'est le H135 qui est gratuit. Et l'Action Pack, il te permet de faire des missions. Il te permet de simuler des missions de sauvetage en mer. Des missions d'extraction de malades. Il te permet de faire l'ambulance. Il te permet d'éteindre des incendies, je crois. Il te permet de transporter des charges. Et voilà, éteindre des incendies. Donc voilà, tu peux simuler l'extinction d'incendies. Je crois même que tu peux simuler des incendies au sol. Genre ça va vachement loin quoi. Ils se sont fait chier à créer un moteur qui permet de... Et en vrai c'est trop cool. Donc moi j'ai bien 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 envie de l'acheter ça. Firefighter, Offshore Utility and Coast Guard, Civil Cargo. Intégration, Switch, Image Element, More Option, Military Cargo, Background et tout. C'est des missions de malades. Mais oui c'est trop bien. Donc le H-135 il est trop bien. Moi le H-135 je l'ai. Le H-135 il est... On a déjà volé avec, rappelez-vous. Plusieurs fois. Il est gratos, il est trop bien. Je vous invite à le télécharger. Foncez, foncez, foncez. Où est-ce qu'il est bordel ? J'ai trop d'avions. Il est là. Voilà. Le H-135. Trop stylé. Téléchargez-le, installez-le, il est trop bien. Et le H-145 c'est la version encore plus motorisée et qui est utilisée. Donc ouais, je vais carrément me l'acheter. Je me simule une mission en haute montagne là. Avec le H-135. Oh trop bien. Dans la série j'aime beaucoup aussi le Corsair et le P-38 de Flying Iron. Ah oui, ça c'est les... C'est les... Les Warbirds. Euh... Dans la boutique. Attends, je vais voir ça. Ils sont où ? Avions à piston, il y en a 105. Let's go. Créateur. Ouais. Le P-38 Lightning, celui-là. Il a 32€. Montre à quoi il ressemble. Putain il est beau. Oh putain il est beau. Ah l'ancienne. Ah il est splendide. C'est l'appareil de Saint-Exupéry, ouais. C'est l'avion dans lequel Antoine de Saint-Exupéry est décédé. P-38 Lightning. C'est un avion incroyable le P-38. C'est une merveille. Il y a le B-47, putain. Le B-11, c'est marrant en vrai. Le B-11, c'est l'avion qui a traversé la Manche. Et ça pourrait... C'est celui-là. Et ça pourrait être rigolo de faire un stream où on traverse la Manche en B-11. Bon c'est chiant par contre. C'est chiant mais bon, il y a un côté défi qui est un peu marrant. Mais après, dans le genre de défi, sinon ce qui est marrant... Ouais, il y a des Stierman, tu as des avions incroyables. Ce qui est marrant, c'est de faire des... Le Corsair, c'est celui-là, ouais. Ce qui est marrant, c'est de se donner des missions de transport. Le transport... Oh putain, il est beau celui-là. Regardez-moi ça. Ces avions extraordinaires. C'est de quelle année ça ? 1937. Oh là là. Les avions des années 20 et des années 30, c'est quand même les meilleurs et de très loin. Incroyable comme avion. Le Codron 140, ouais. Ouais, le Codron 140, c'est... On l'a passé. On l'a passé tout à l'heure. C'est celui-là. C'est un avion incroyable. Le monstre. Hélène Boucher, ouais. Ah, c'est une version hommage à Hélène Boucher. Ah, d'accord. D'accord. L'aviatrice, Hélène Boucher. Trop bien. Ils ont fait une version hommage à Hélène Boucher. Ah, je me demandais pourquoi ils avaient mis une nana dedans, mais en fait c'est Hélène Boucher. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Trop bien. Trop bien. Moi, l'avion dont je meurs d'envie, c'est le H1 Racer de Ward Hughes qu'on voit dans le film Aviator avec DiCaprio. Et ça, le jour où ils le font, je l'achète direct. Les hydravions italiens aussi. C'est bon. C'est bon. Les hydravions italiens aussi, c'est incroyable. On dirait l'avion d'Emport Corosso Miazeki Bah ouais bah c'est ça T'as fait des meetings aériens cette année ? Non 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 ça fait très longtemps que je suis pas allé à un meeting aérien Bah il y avait le Il y avait le Le Covid Malheureusement C'est un petit peu Je suis allé à mon premier meeting aérien au mois d'août comme spotter je me suis éclaté C'est cool ça Est-ce qu'il y a un canadaire sur le store in-game ? Non il n'y a pas de canadaire Alors du coup pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Le canadaire vous le trouverez sur SimMarket Je vous montre Vous le trouverez sur SimMarket Pardon Donc SimMarket SimFlight Non attends c'est pas ce que je veux Ah c'est SimFlight.com Ok d'accord Ils ont dû changer SimFlight.com SimMarket Voilà c'est ça pardon SimMarket excusez-moi Qui est développé par SimFlight.com Vous cherchez Canadair Hop Et là vous avez le choix entre le C1415 et le C215 Et moi celui que j'ai acheté Donc les deux sont à 34,80€ Vous n'êtes pas obligé de l'acheter si vous ne voulez pas voler avec le jour du The Event Il n'y a pas de problème Et moi celui que j'ai pris c'est le C415 Donc attention il ne faut pas prendre le C200 Enfin il ne faut pas Vous faites ce que vous voulez Le C215 c'est la version ancienne génération avec un moteur à piston en étoile Le C415 c'est la version actuelle de la sécurité civile française Avec des moteurs Pratt & Whitney turbo propulseur Et voilà L'avion de riche le Cirrus SF50 Je ne le connais pas C'est quoi ça ? Il est moins bien le C215 Non non il n'est pas moins bien du tout au contraire Le C215 c'est un avion mythique Ah c'est ça le SF50 Oui oui d'accord Cirrus Vision SF50 Ça a l'air sympa à piloter ça Je vais voir s'il est sur le store Le C215 c'est juste Non non il est très très bien C'est un avion mythique C'est juste que moi j'ai voulu prendre le même avion que la sécurité civile française Actuelle Je suis plutôt avion vintage donc c'est peut-être mieux le C215 Ah oui c'était plutôt avion vintage Oui c'est une merveille le C215 avec son Avec ses moteurs en étoile là C'est extraordinaire Je ne crois pas qu'il soit in game en tout cas Le Cirrus C50 Il y a le Octet1 Il y a le L39 Albatros Le Mi15 Quelle merveille Pour le coup je l'ai sur DCS Et à choisir je préfère sur DCS Alors il n'est pas in game c'est sûr Et sur SimMarket On va regarder ensemble Cirrus C50 Non j'ai pas l'impression Qui est le C50 Nope Et sur FlightSim Ça retecle les lunettes Jean-Masquiet IBG Côté moteur de vol DCS est bien meilleur Oui 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 SF50 Ah SF50 pardon Pas C50 Attends je vais regarder S'il y a des Cirrus tout court Alors il y a des Cirrus Est-ce qu'il y a le SF50 Je n'as pas l'impression Nope Nope Il n'y a pas Cirrus Vision SF50 Bah écoute on va demander à Google Sur FlightSimulator MSF MSFadons.com Ah ok donc il est en cours de développement Il est en cours de développement Ok Bon bah ça c'est une bonne nouvelle C'est un article du 30 janvier Qui dit que l'avion est toujours en cours de développement Ok Bon bah il va arriver Il va arriver C'est sûr C'est sûr C'est une plaie le Vision Jet de Cirrus Son bass et son trajet est horrible Ah bon Bon je vais m'arrêter là les amis Merci à vous D'être venu faire le test Du Canadair Donc morale de l'histoire Ça fonctionne Il y en a parmi vous Qui ont pris le Canadair aussi Et donc du coup Ça va être super beau Quand on sera plein de Canadair En vol au The Event C'est marrant de trouver D'arroser des golfs Mais il faut les trouver C'est chiant d'être obligé De refaire le plein A chaque largage Mais en même temps Pas trop le choix C'est comme ça Quoi d'autre On sera pas obligé En même temps On sera pas obligé D'aller chercher de l'eau A chaque fois Le planeur C'est cool Mais D'une part Il faut attendre la prochaine mise à jour Qui sera en novembre prochain Où ils amélioreront considérablement L'aérologie Deuxièmement J'ai pas trop trop d'idées De ce qu'on peut faire de marrant Avec un planeur Pendant le The Event A réfléchir A réfléchir Faut pas fermer la porte Mais à voir On peut voler avec des oiseaux En vrai faut qu'on le fasse ça Faut qu'on le fasse le truc des piaf Excusez moi Je reviens dessus mais Je reviens dessus mais On achète Une petite merde comme ça A 10 balles Regardez moi ça Si on est pas beau avec ça Donc ça doit être chiant à mourir A piloter Ça a vraiment pas l'air intéressant Mais Mais C'est rigolo si On achète aussi les oiseaux Ils sont où les oiseaux ? On peut acheter un On peut acheter un cyclone Attendez Je reviens Je reviens Voilà On achète les piaf Île Britannique Canada Canada Central USA Europe centrale Europe de l'Ouest Europe du Nord Voilà Europe de l'Ouest Celle-ci Je regarde Midwest USA Nord-Ouest Sud-Est West USA Ok Donc on achète ça A 8 balles Et après on vole Avec des oiseaux sauvages Comme ça Est-ce que ça vous dit Qu'on essaye ? Moi je dis Moi je dis C'est mon métier Donc Donc j'achète Je télécharge On essaye Et au pire Ça aura juste été marrant Devant un stream À 1000 viewers Encore une fois Voilà C'est mon métier On refait le peuple immigrateur Mais oui Et le cyclone du coup Attends je vais aller voir le cyclone Non mais déjà je veux les piafs C'est bon J'ai le contenu Vous êtes actuellement hors ligne Vous ne pouvez pas accéder à la boutique Mais n'importe quoi Mytho Alors ça y est J'ai acheté les piafs Et il me dit Vous êtes déconnecté Bah va te faire niquer en fait Attendez 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 Les services en ligne sont inaccessibles Veuillez vérifier votre connexion internet Non mais je suis connecté internet T'inquiète Je vais quitter le jeu Et le relancer La connexion a été rétablie Ah voilà Je vous remontre Non je voulais juste Où est-ce qu'on avait changé la langue Tout à l'heure Donnez modèle de vol d'hiver Ouais On remet en français Voilà Hop Retour Retour Boutique Donc on a acheté les piafs Et maintenant je veux acheter Ce genre de petite merde là Alors laquelle je prends ? Attends Dans le genre petite merde Est-ce qu'on prend un ULM comme ça ? Je me déteste un peu Alors attends C'est vous qui allez décider Soit on prend La version ULM pendulaire De place Tricycle Qui s'appelle le Tanarg 912 Ok Soit On prend Vraiment c'est en tendance Attends Avion Piston Soit on prend L'amphibie Ultra light Flying boat Donc la version Zodiac Qui peut aller sur l'eau Et qui peut aussi se poser A terre Mais on peut monter Que tout seul Ah non non Il y a un siège derrière Ok Soit On prend L'aerolite 103 De Nemet Design Qui a une aile droite Et non pas un pendulaire Donc c'est pas un pendulaire C'est un 3 axe Ok Ça reste Un ULM Mais c'est un 3 axe Est-ce que j'ai fait le tour Des petites merdes à moteur Là Ah t'as aussi Ces trucs de là Drifter et tout Ouais Bof Tac 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 Je vérifie Hop Le Tanargue Il est là Donc Pendulaire Tricycle Pendulaire Amphibie Ou 3 axes Voilà Donc vous choisissez Je vais faire un sondage Dans le chat Bougez pas Quel navion Pour voler Avec Avec Les Zozio Pendulaire Tricycle Pendulaire Amphibie Ou 3 axes Ok Vous avez une minute pour voter Attention c'est vous qui choisissez Boum Voilà On fait un sondage C'est soit le pendulaire Tricycle C'est celui là Soit le pendulaire Amphibie C'est celui là Soit le pendulaire Soit le 3 axes C'est celui là Vous me dites Quelle est votre préférence Pendant que vous votez Je vais remercier les personnes Qui se sont abonnées Et réabonnées Merci Darkonos Merci Begui Merci SCSDAC Merci Kalista Merci BDP31 Merci Wadoob Merci Vince Merci Lordpolus Qui a offert tout à l'heure Les 5 abonnements Merci Jeanboff Merci Learning to Fly FR Merci Calciféru C'est le pendulaire amphibie Sans appel à 71% Boum On achète Le pendulaire amphibie Félicitations le chat Acheté et téléchargé Let's go Merci Coco Lastico Pour ton resub Il est moche Ça va être drôle J'avoue Je sais pas comment ce truc vole Mais bon Ah non mais ça existe vraiment Ça existe vraiment Je vais vous montrer C'est pas une blague Pour ceux qui n'ont jamais vu Ce genre de Hop Je sais pas une blague C'est pas une blague C'est pas une blague C'est pas une blague Tu décolles ton truc là ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas On appelle ça du vol pendulaire C'est à dire que l'aile Que vous voyez C'est un peu l'équivalent D'une aile de delta plane On est un peu plus solide Et un peu plus grand quand même Et l'intégralité De De l'avion Est Accrochée à un seul point On appelle une pendule Et donc ce que fait le pilote Avec ses bras C'est qu'il modifie La position du centre de gravité Du bateau Par rapport à l'aile La centre de gravité de l'aile Et c'est ce qui permet De faire des virages De monter et de descendre Donc il pousse vers l'avant Pour monter Il tire vers l'arrière Pour descendre Et il fait le pendule Pour amener le truc Vers le côté Un pendule Oui un pendule pardon Donc voilà On appelle le vol pendulaire En ULM Ça a l'air grave confort Alors Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça De l'ULM Du paramoteur notamment Comment dire C'est très lent Ça fait un boucan Insupportable C'est à dire que t'as littéralement Un moteur de mobilette D'ailleurs ta tête Là on dirait pas Mais entre les oreilles De la dame là Et le moteur C'est pas comme s'il y avait Un échappement efficace en plus Et tu te pèles les miches Et ça fait tellement de bruit Et il fait tellement froid Que du coup Tu mets des casques anti-bruit Et tu ne communiques Avec le mec devant toi Qu'avec un micro C'est un peu comme voyager Sur l'autoroute A deux sur une moto Tu vois Tu te parles à travers une radio C'est bon Pour les conversations Tout ça c'est pas C'est pas incroyable Bon maintenant qu'on a téléchargé Cette merde Avec vos conneries Où est-ce qu'on vole Où est-ce qu'on va aller voir Les oiseaux Les oiseaux vagues Là C'est où le C'est où le Comment ça s'appelle La Camargue C'est où la Camargue Moi je connais pas C'est ça la Camargue Non Si Aigue morte Le gros du roi Je connais très mal Le sud de la France Vers Marseille C'est là la Camargue Non Le delta du Rhône Ah Ah c'est là C'est tout ça Arles Ah ok d'accord 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 Bon bah on va se mettre là Dans la flotte Voilà Attends on va se mettre Près de la côte Je vais finir comme point de départ On prend La petite merde Qu'on vient d'acheter Elle est où J'ai encore fait des bêtises Avec mon portefeuille Aujourd'hui Ah là Est-ce qu'on a le choix De la déco Ah c'est beau Regardez moi ça Je le prends en rouge Ok Condition de vol On se met en condition réelle En direct Ouais c'est ça Voilà 17h En mode safari Ah non merde 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 Oui c'est bon Démarrer le vol On va essayer de voir On va essayer de voir Les piaf Je sais pas où ils sont T'es pas en météoréel Je crois Ah bon Mon dieu Le plaisir est intense Tu me diras C'est joli Les piafs du coup Comment ça se passe Au niveau du piaffage Tiens On va aller se poser Alors évidemment On n'a aucune mesure De vitesse De quoi que ce soit On n'a aucune mesure On va faire un peu de pêche En Camargue Avec les copains C'est chiant Ça les délimitations Au milieu du jeu Et Dis donc Il y a un léger bug là C'est beau hein Alors attends Je découvre du coup Le gouvernail marin Oh let's go Du coup je peux Ah ouais Je peux gérer mon gouvernail marin Putain ça changement bien Et parce que Attends D'accord Les ozios du coup Ils sont ouf Moi j'ai payé les ozios Je veux voir les ozios Vous avez vu des ozios vous Ah non c'est comme ça sur place On va redémarrer le bousin C'est bon il tourne le moteur C'est bon il tourne C'est loin d'être compliqué On est vraiment sur un truc de mobilette Même une tonde de zagazon C'est plus compliqué à démarrer Je vois qu'il y en a Qui ont fait chauffer La carte bleue aussi Mais ça marche ou ça marche pas Ah non ça marche pas Merde Attends je vais rentrer Mon gouvernail marin C'est bon le gouvernail est rentré La checklist est compliquée Bon ils sont où les piafs Ils sont où mes piafs Donc on vole à 40 nœuds Voilà c'est pas On vole à 40 50 nœuds C'est un parapente sur un Zodiac Ça a tellement pas Non c'est pas un parapente C'est un C'est un pendulaire quoi C'est un deltaplane Regardez je peux bouger le gouvernail Ça sert à rien Oui je sais c'est l'aéronautique C'est pour faire coucou Ouais Pour faire de la gaudille Bon quelqu'un a vu des piafs Quelque part Moi de base je voulais voler avec des oiseaux Reboot le jeu Ouais t'as raison Peut-être que je redémarre Attendez Bougez pas Vous pouvez continuer à voler en Camargue J'arrive Je redémarre le jeu Enfin je vérifie que dans les contenus installés Quand même c'est installé Gestionnaire de contenu Installé Ça on vient de l'installer Non mais c'est chiant Comment elle s'appelait déjà C'est Birds FSBirds Europe de l'Ouest A jour Installé Ouais Non je vais pas le supprimer Attends Attends Ils sont où mes piafs Environnement On peut installer l'automne On peut installer le printemps On peut installer un cyclone On peut installer l'été et l'hiver Mais en mieux Ok Ok D'accord Mes oiseaux ils sont où ? Ils sont là Installés Améliorer votre expérience à la Café Sbird Dans le monde réel Les oiseaux représentent un défi unique et complexe Pour les pilotes doivent toujours éviter Chaque année rien qu'aux Etats-Unis Des milliers d'avions entrent en collision avec des oiseaux Ce qui représente des millions de dollars En coût de réparation Les pilotes doivent être vigilants En ce qu'ils se trouvent à basse altitude Afin d'éviter de heurter des oiseaux Bien souvent ils doivent effectuer des manœuvres d'évitement Ajouter un défi unique Et augmenter le réalisme de votre simulation En utilisant FS Birds Caractéristiques Oiseaux présents sur l'ensemble du territoire de la France De l'Espagne, du Portugal De Gibraltar, des îles anglo-normandes De Monaco, d'Andorre, des Açores et des îles Canaries Plusieurs types d'oiseaux Notamment des pigeons, des busses, des aigles, des mouettes et des oies Tous les oiseaux sont entièrement animés Les oiseaux volent de la surface jusqu'à 11 000 pieds d'altitude Et suivent des trajectoires de vols aléatoires Oiseaux présents au sol dans tous les grands aéroports internationaux Les animations des oiseaux comprennent des rapaces qui s'envolent Des mouettes qui tournent dans le ciel Des oies en formation Ainsi que des pigeons qui se déplacent librement L'optimisation du niveau de détail A une incidence négligeable sur vos IPS D'accord Images par seconde Ok Mais quand est-ce qu'on sait Où est-ce qu'ils apparaissent Tout ça On n'a pas d'info là-dessus Aéroport actif Ouais on va faire ça On va faire ça Pas besoin de redémarrer le jeu du coup On est d'accord Bon du coup on va laisser tomber la Camargue On va aller à quel aéroport ? Aéroport de Nice C'est le plus joli on est d'accord Aéroport de Nice Mais encore une fois Pardon d'être un peu chiant avec ça Mais comme je suis un Comme je suis un petit bateau Dans les paramètres Voir le niveau d'affichage de la faune Ah tu as raison Ah oui tu as raison ça Dis donc Tu as parfaitement raison Graphisme Affichage Résolution plein d'écrit Échelle de rendu Détails avancés Anticrénage Niveau de détail du terrain Mise à l'échelle Cache préalable De terrain 575 Je ne peux pas faire plus Reste de la végétation Niveau de détail des objets Filtrage Génotropique Texture Effet de vague Projection Attends Attends Ombre de terrain Effet sur le pare-brise Occlusion ambiante Reflexe Correction de l'objectif Flair Taux de rafraîchissement C'est où les oiseaux ? Dans trafic ? Ah c'est dans trafic Trafic aérien Afficher des plaques Signalité du trafic Densité des véhicules Arrées portuaires Densité des avions Au sol Densité des travailleurs Trafic terrestre Et maritime Bateau de plaisance Véhicules routiers Navires Densité de la faune Je l'ai mis à 100 On va faire plus Densité de la faune Max Max Je l'avais déjà mis à 100 Mais vous avez raison C'était bien vu C'était bien vu I'm him up Et si tu me mets pas en vol Je suis forcément en vol à 1000 pieds ? Bon ok Pas grave Qu'est-ce qu'on ferait pas Pour des piafs ? Nous voilà donc à côté De la jolie ville de Nice On va découvrir L'aéroport de Nice On peut sortir le train À l'atterrissage Regardez-moi ça Qui sont les piafs ? Ah ! Il y a des piafs Je vous ai vu Alors par contre Je suis en train de faire n'importe quoi Ouf Là vous les voyez les piafs ? Mais j'arrive pas à prendre de l'altitude Le moteur il est tout nul Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît Alors attends On va faire autre chose Météo Météo temps réel Voilà Merci Voilà C'est quoi ça ? Ah non c'est un ULM Il y a des oiseaux au-dessus là Là il y a des oiseaux aussi Voilà C'est Mathieu Orphelin Simulator Non 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 Je suis tranquille tranquille Personne n'a rien vu Excusez-nous On vient observer les piafs Ushuaïa Ouais Putain les avions avec leurs réacteurs à côté Qui font peur aux oiseaux D'accord Donc ça c'est des mouettes Ok Et où est-ce qu'on peut trouver des piafs Qui volent en... T'as raison Attends moi aussi Je vais me mettre sur mes roues Ah je peux pas sortir les roues dans l'eau Merci Super Squee Où est-ce qu'on peut trouver des oiseaux Qui volent genre oiseaux migrateurs Dans le grand S C'est pas là qu'il y a des oies C'est pas dans la baie de Somme sinon Je sais pas j'y connais rien Euh non c'est pas ce que je voulais faire pardon Je voulais faire ça Ah merde je me suis échoué Michel on a échoué Merde Faudrait que je descende du bateau là Mais j'ai peur de mouiller les pompes Fais chier Allez 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 pleine balle Attends je vais descendre le gouvernail pour aider Non ça aide pas Oh énorme regardez Y'a la GoPro Sur le côté Je suis un youtuber volant Jafar je suis commencé Bah non les roues j'arrive pas à les sortir Ah c'est bon Je sais pas pourquoi mais c'est bon Ah bah si c'était les roues Le moteur est tellement pas puissant Dès que j'essaye de prendre l'altitude Quelle âme faire Petit vlog je suis coincé sur la plage Alors on retourne à l'aéroport On essaie de trouver des oiseaux de migrateurs Ça va faire chier Zemmour mais bon Il y a bien une documentation en anglais Dans les fichiers du Canadair tu veux le pdf Euh non Donc là il y a tous les piafs qui sont en bout de piste D'accord Tous les piafs qui sont à côté de l'aéroport Ok D'accord 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 Balle perdu pour 0 Non 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 c'est pas une balle perdu Ça va Oiseaux migrateurs Immigration Ça va C'est bien j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu 20 balles là Non mais en vrai attends 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 Non parce que si on veut vraiment s'amuser Je veux dire quitte à Quitte à faire des bêtises machin Autant foutre la balle de véhicules D'avions au sol De machin De travailleurs Bateaux de plaisance Navis référies tu vois À un moment on vole au dessus de l'eau Il faut aller jusqu'au bout du délire quoi Je pense à le retirer par contre après parce que ça bouffe des données Donc pour l'instant Il y a des grappes de mouettes là qui volent en rond au même endroit au bord de l'eau Et au bord de l'aéroport Donc ça c'est les mouettes Moi j'aimerais bien voir les oiseaux migrateurs qui volent en formation là Les oies sauvages Voler les oies sauvages Nom本 collections de chassez Les oies sauvages C'est parti. Je n'avais pas réfléchi, mais effectivement, les mouettes à l'aéroport de Nice, ça doit causer des problèmes. Ah oui, oui. Tu devrais peut-être voler au-dessus de la Camargue. On y était tout à l'heure en Camargue, on n'a rien vu. Je veux bien, mais le truc a l'air de dire que les oiseaux, c'est surtout au-dessus des grands sites aéroportuaires. C'est pour ça qu'on est dans ce point-là. On survolait la première des Anglais. Après, je ne sais pas, la bête somme... Ce ne sont pas des mouettes, mais des goélands. Je te crois. Donc là, pareil, regardez, il y a des mouettes plus bas là, mais c'est des mouettes, on est d'accord ? Il a volé en rond. Il y a un autre bateau volant. Ah oui, il est là. Salut, camarade. Voilà, Nice, le vieux Nice, tout ça, c'est très joli, Nice. Saint-Jacques de Compostelle, Airline. Où est-ce qu'on peut trouver des oiseaux comme ça ? Ce qui est temps, c'est qu'on a vraiment le temps de visiter avec le Zodiac. Ah bah ça, ça, ouais, on a le temps de regarder le décor, ouais. Joli, hein. Je fais plein de balles, là, je ne peux pas aller plus vite. Ça fait une balade, c'est chouette. Ah oui, oui, oui. Où est-ce qu'on peut trouver des oiseaux migrateurs ? Apparemment, sur le dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'était au côté de Paris. Donc on peut aussi aller du côté de la tour Eiffel, voir si on trouve des oiseaux migrateurs au-dessus de Paris. D'après le visuel du truc. Moi, je voulais faire Mathieu Orphelin Simulator. Dieppe, Merce-les-Bains. Bon, je propose qu'on aille du côté de Paris. On va voir, hein. On va voir, on va voir, on va voir. Donc ceux qui veulent venir, là, vous faites comme moi un menu principal, hop, carte du monde. Vous allez directement, je crois, on va directement cliquer sur la tour Eiffel, on n'aura plus rien à battre. Hop, vous allez à Paris, vous cliquez sur la tour Eiffel, qui est ici, là. Tour Eiffel, point de départ, démarrer le vol, boom. On va chercher les pigeons. Les pigeons, ils sont au sol, ils ne volent pas à Paris. Hop, je vais retirer les nuages, comme plus tard. Alors, on n'est pas là pour s'emmerder. Voilà. Alors. La tour Eiffel, elle est où ? Elle est là. Ah, Paris est très très mal fait, quelle horreur. Ah, bah tiens, ça me donne, bah tiens. Puisqu'on a que ça à foutre. Je pense qu'on peut en profiter. Je pense qu'on peut en profiter pour faire des tests, enfin des réglages de rendu. Mode d'affichage, machin. Échelle de rendu. Tu vois, là, on est à 100. La résolution du rendu 3D. Ce paramètre ne modifiera pas l'interface utilisateur. Une échelle plus faible améliore les performances. Une échelle plus élevée améliore la qualité. Il est recommandé d'utiliser l'anticrénelage temporel lorsque l'échelle est inférieure à 100% afin d'obtenir une meilleure qualité possible. Un paramétrage à plus de 100% entraînera une pixelisation du rendu. Ah non, c'est chiant. Niveau de détail du terrain. Ah non, c'est ça que je voulais changer. C'est ça que je voulais changer. Désactive la V-Sync. 75. Alors, 7 et 7, 14. On se met à 150 et on voit ce que ça change. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais il peut mieux faire. Si je le mets à 300. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Voilà, ça commence à ressembler à peu près à des... à des pâtés de maison haussmanniens. Il ne faut pas de piaf par contre. Oh, le grand palais. Oh, le grand palais. il prend les cartes de Thalix sur Flightteam.to. Wow. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a fait une meilleure carte de pari. Je suis pas fanbeteur. Google Earth Decoder Tool. Ok. Ok. Vas-y, je vais essayer ça. Du coup, les piaf, on en est ouf. Est-ce que vous voyez des piaf, vous ? Bon, pas de piaf. Bon, pas de piaf. Bah tiens, on va aller visiter la Seine. Je débarque sur le stream et je vois un bateau voler. Et oui, c'est ça qui est beau sur ce stream. Hop. La gare du Nord. Boum. Plein de balles, plein Sud. Parti. Encore bravo pour l'émission d'hier. Ah bah c'est pas moi, c'est Samuel qu'il faut remercier. Mais c'était très cool. Ah, il y a le quart idéal. Alors attendez, puisqu'on s'approche du sol. Je vais voir si ça fait ramer le stream. Mais je vais mettre les options au max. Comme un gros sac. Alors ça rame un peu chez moi. C'est normal. Mais ma cam reste fluide pour l'instant. Là, on est en train de survoler le Conseil d'État. Ça, c'est le quartier des Halles. Ça, c'est le Palais-Royal. Le Conseil d'État. Salut le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, ils sont là. Incroyable. Le Musée du Louvre, évidemment. Tout ça, c'est le Louvre. Tout ça, c'est Rivoli. L'étuillerie, pardon. Le Champs-Elysées, là-bas. Hop. Hop, ça c'est le Musée d'Orsay. Incroyable. Ah ouais, là, c'est joli, là. Ça ressemble à quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais effectivement, j'ai mis à fond, quoi. J'ai mis à fond, à fond, à fond. La maison de la radio. Ah bah ouais, tiens, on va aller voir Radio France. Ça, c'est le Grand Palais. C'est le petit palais. Le Grand Palais de la Découverte, tout ça. On va aller voir la maison de la radio. Donc, il en fait du bruit, lui. On essaie de voler en bateau, monsieur. Ah, il a quand même du mal à faire les changements de caméra. Sans que ça le fait ramer de ouf. Bon, Flight Simulator, c'est toujours pareil. Il ne faut pas regarder précisément les détails. Il faut regarder d'un coup d'œil, comme ça. Genre, hop ! Overhaul, c'est pas mal. Les Penish, c'est pas top. La Tour Eiffel, c'est bien. Les changements de caméra, ils rament. Malécom, ça rame. Hop. Ah mais non, je suis con. La maison de la radio, c'est de l'autre sens, c'est de l'autre côté. Excusez-moi. Excusez-moi. La maison de la radio, c'est de l'autre côté par rapport à la Tour Eiffel. Bah non. Bah si. Ah mais non, 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 non. Non, non, pas du tout. Excusez-moi, j'ai été drogué. C'était pour voir si vous suiviez. Merci. Michel Rocard. Merci Michel Rocard. Voilà, c'est là. Regardez. La maison de la radio, des collègues. Pas mal, hein. C'est bien fait, hein. Oh, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est tout. C'est ce bâtiment tout rond, la maison de la radio. Les collègues de France Info, France Inter. Jules Dequisse. Salo Kessamé. Non, le RTF, c'était pas là. C'était rue Cognac-Jay. C'est le quartier Beaugrenelle en face. Voilà, quoi. Allez, on va faire la visite de Paris à travers la Seine. Vous avez pas ça aussi gros ? Ah si, c'est immense. C'est immense. Bon, à défaut d'avoir des piaf, on a la Seine, c'est joli. Merci Purple Rabbit. Merci beaucoup pour ton sub. J'ai loupé les piaf. Non, mais on en a pas vu. On cherche, mais on en a pas vu. C'est pas un pari by night, mais presque. On va pas mettre la nuit, c'est quand même trop dommage. De voler la nuit. Bon, les... Les péniches, c'est un peu dommage. Qu'elles soient pas mieux rendues. On pénaye un peu, mais... L'ouverture des JO sur la Seine, ce sera quelque chose. Ce sera trop bien. Trop, trop bien. Ah bah tiens, l'Assemblée Nationale. On va y arriver. Ça, c'est les... C'est les Invalides. Le Palais Bourbang. Les députés, là. Tiens, on va survoler les députés. Voilà, regardez l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, c'est là. Allez, on se réveille. Bonne jour. Bonne jour à l'Assemblée. Hop, 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 hop. N'importe quoi. Bonjour à l'Assemblée Nationale. Hop. Hop, la place de la Concorde, le jardin de détuer le riz, on retourne vers la Seine, hop, le musée d'Orsay, la caisse des dépôts et consignations. Le musée du Louvre est bien fait, ah ouais, ah ouais, ah ouais, je mens bien, chapeau. Alors l'île de la Cité, on est comment ? Le Rooftop de Paris, autrement appelé Notre-Dame de Paris. Palais de justice, préfecture, la chapelle, la chapelle, la chapelle, la chapelle, machin là, la Sainte-Chapelle. Le Rooftop de Paris, ah bah dis donc, pourquoi il y a la flèche de Viollet-le-Duc là ? Non, 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 pas du tout, négatif, absolument pas. Hop, l'université de Jussieu. On a raté l'hôtel de ville de Paris. Alors faut que je vous emmène voir l'hôtel de ville de Paris quand même, pardon, mais... J'avoue, faut faire un mod avec la tour Eiffel Accurate. Voilà, c'est ça l'hôtel de ville de Paris là, à droite. Ouh, il est moche. Ouh là, il est moche. Ouh là, regardez pas trop, regardez pas trop près. Non, non, regardez pas, regardez pas, c'est pas beau. Attends, arrête de monter, arrête de monter, arrête de monter. La tour Saint-Jacques, ouh là, quelle horreur. On dirait le manoir de Luigi, ouais, c'est ça. Le Sacré-Cœur, c'est pas le long de la Seine, c'est à l'autre bout. Le Sacré-Cœur, c'est tout là-bas. Tout là-bas. Euh, ok. Les quais sont assez bien faits. Les arbres sont assez accurate aussi. Pas mal. Et là, il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Il y a les anciens locaux de Baxit, un peu plus loin. Là, c'est le Jardin des Plantes. Je crois. Sterlitz. La Pitis-Alpêtrière. Non, là-bas. La Garde de Lyon, la Place de la Bastille. Ouais, le Port de l'Arsenal, la Place de la Bastille. Regardez-moi comme on est beaux, là. L'Armana des petits navions. Et on n'a pas vu un seul Piaf. Le Tour TF1 et Canal+, c'est de l'autre côté. C'était à côté de la Maison de la Radio. Le siège du Monde, ouais, tiens. On est en train de passer au siège du Monde, t'as raison. On l'a dépassé déjà. Mais ouais, effectivement. Merci. Merci. Trackmania Cup 2022. Ministère des Finances et l'IPAD. La BNF à droite, effectivement, pardon. La BNF, je suis passé un peu vite, mais la BNF, ouais. Bibliothèque François Mitterrand. Et Backseat, c'était juste, on tournait juste là à droite. Je vais passer au-dessus, ouais, non, ils ne l'ont pas modélisé du tout. Mais c'est grosso merdo, là où je suis, là. C'était là qu'on faisait Backseat. On va se poser tranquille. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bel assainissage. Ah ouais, c'est joli, hein. Très bel assainissage. Je suis très heureux. Ah ! Bon, bah merci les copains d'être venus voler avec moi. Merci les copains d'être venus voler avec moi. Merci les copains d'avoir suivi le stream aussi. C'était cool. Bon, on a fait nos réglages. On n'a pas trouvé les oiseaux migrateurs, mais on a quand même claqué 20 balles. Pour acheter des piafs et un bateau qui vole. En vrai, c'est marrant. Ça nous a permis de faire une visite de Paris. Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Ça, c'est du stream de qualité qui vous plaît. Merci pour vos abonnements, d'ailleurs. Je vous fais des bisous. Merci pour le live. Quel plaisir de partager ces moments sur Flight Simulator. Moi, j'aime bien les live Flight Simulator. J'aime beaucoup ça. Je passe du temps avec vous. On rigole. On passe des bons moments. C'est très chill. C'est les streams du week-end. Ça sert à ça pour moi. C'était trop cool. Donc, voilà. J'ai des nouvelles lunettes. Ça, vous l'avez vu. Je vais remettre l'OBS en face de moi. C'était bien cool. Ouais, c'était cool. Merci d'avoir volé avec moi. Merci les copains qui ont acheté un Canadair. En vrai, c'était marrant. Donc, ça va être trop, trop cool pendant le The Event. Franchement, ça va être bien. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous, les amis. On se retrouve peut-être demain pour un autre petit stream en toute décontractivité. D'ici là, portez-vous bien. Mettez-vous bien. Et on se retrouve soon. Fin de stream. Bisous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501